... Professeur Raddor, à vous d'abord. Merci Taha. Bonsoir chers amis, bienvenue à notre webinaire organisé par le bureau de l'Association des cardiologues privés de Rabat, en collaboration avec les laboratoires Cooper, que je remercie pour leur participation. Merci à tous d'être avec nous, merci à ce beau panel d'orateurs et de modérateurs. Je suis honorée par la présence de mes deux chers maîtres, professeur Ased Sha'ara et professeur Sa'ed Bilhaj, qui ont accepté très naturellement de modérer notre session sur les cardiopathies congénitales. Donc, la professeure Ased Sha'ara, le premier cardiologue à s'être intéressé aux cardiopathies congénitales et grand cathétériseur interventionnel. Merci Ased d'être avec nous. Et professeur Sa'ed Bilhaj, chirurgien cardiovasculaire au secteur libéral à Rabat, qui s'est occupé et qui s'occupe encore des cardiopathies congénitales, peut-être aujourd'hui à l'âge de grand enfant et à l'âge adulte. Et notamment, on a eu plusieurs cas de CAV à discuter ensemble. Et donc, votre présence est tout à fait justifiée avec nous. Et c'est un honneur, d'autant plus qu'une petite anecdote, si vous vous souvenez, il y a quelques années de cela, la question de notre maîtrise était sur le CAV et c'était vous qui étiez dans le jury qui l'aviez posé. Donc, merci d'être avec nous. Merci à nos aimables modérateurs que je laisserai le soin aux modérateurs de présenter, notamment un petit coucou à Magali, la douceur, pour sa gentillesse et sa disponibilité. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au professeur Asad Chara pour introduire la première communication et le premier orateur. Et donc, avant de parler, de discuter du CAV partiel, donc le thème choisi pour intéresser un petit peu la majorité des cardiologues, puisqu'on diagnostique encore les CAV à l'âge adulte ou bien on a des CAV à surveiller, notamment pour les fuites AV gauche résiduelles, dont on va parler ce soir. Donc, comme on est là à cause du COVID, on est encore derrière nos écrans. Donc, un petit mot sur les cardiopathies congénitales et COVID sera également fait. Donc, je passe sans plus tarder la parole au professeur Asad Chara pour modérer la session avec le professeur Sabu Lege. Et merci encore d'être là. Merci beaucoup, docteur Abdour, pour vos éloges. En effet, c'est en 1980, à l'hôpital Avicenne, au service de cardiologie A, qu'on a développé le diagnostic de cardiopathie congénitales pour la première fois au Maroc. C'était l'arrivée du premier appareil d'échocardiographie en bidimensionnel et sans couleur, qu'on a, et en collaboration avec notre collègue et pédiatre, docteur Génévar Laila, à qui je vous rendrai hommage aujourd'hui, qu'on a développé la cardiopathie congénitales. Alors maintenant, je donne la parole à notre collègue et ami, le docteur Alaoui Youssef, qui est réanimateur anesthésiste au secteur privé à Rabat, qui a beaucoup d'expérience dans les cardiopathies congénitales, qui va nous parler des cardiopathies congénitales en période COVID, point de vue de l'anesthésie réanimateur. Vous avez la parole, docteur Alaoui. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, bon, rapidement, une petite anecdote. Avant, c'était il y a deux, à peu près trois mois, j'ai reçu un appel d'un parent de malade, du CIVHTAP. Il me dit, s'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on opère mon petit. Ça fait quatre ou cinq fois qu'on le recuse pour cause de virus respiratoires. Il lui dit, mais écoutez, là, on est en plein coronavirus. Je ne sais pas ce qu'on va devenir. Ça va être difficile de vous opérer là, en plein mois d'avril, en plein confinement. Il me dit, mais le coronavirus, ça donne un rhume. Et alors, le rhume. Mais mon enfant, il est tout le temps rhumé. Alors, pourquoi ne pas l'opérer en pleine période de coronavirus ? Ça m'a laissé vraiment le temps de réfléchir sur cette problématique de cardiopathie congénitale. On l'a finalement opéré après le retour au confinement. Il va bien. Et effectivement, pourquoi ne pas prendre en charge ces cardiopathies congénitales durant cette dure période de la COVID-19 ? Alors, je vais parler rapidement de la COVID-19. Vous connaissez plus que tout le monde de la COVID-19, évidemment. Mais je vais assister plus sur la COVID-19 concernant les enfants, puisque ça nous concerne actuellement un peu plus que les adultes. Je vais faire un bref rappel sur la cardiopathie congénitale et parler de cette association qui peut… Est-ce qu'elle est vraiment grave ? Est-ce qu'elle est vraiment dangereuse ou pas ? Donc là, j'aimerais bien passer… Je suis un peu bloqué. Je n'arrive pas à faire défiler. Il suffit juste de cliquer une seule fois sur la diapo, à l'aide de la souris. Cliquez sur… Ah oui, mais… Et là, vous revenez sur… Non, la vie va marcher maintenant. Je pourrais le laisser avec la vie, très bien. D'accord. Alors, je ne vais pas revenir sur la COVID-19, évidemment. Comme tout le monde le sait, c'est un virus découvert en décembre 2019 à Wuhan, dans la province de Houvaï. C'est un nouveau coronavirus, quoique pas si nouveau que ça, puisque ça fait déjà plus d'un an. Mais nous, les virus ARN, dans les cadres des cardiopathies congénitales, on connaît. On connaît les virus respiratoires syncytiales, la grippe, et ça nous pose d'énormes problèmes. Et c'est tout aussi contagieux, d'ailleurs, le VRS est tout aussi contagieux que le coronavirus, avec un R0 à 3. Donc, on connaît et ça ne fait pas bon ménage. Bon, effectivement, le coronavirus, c'est une véritable pandémie, plus d'un million sept cent mille morts. Au Maroc, c'est quand même… Ça atteint plus de 420 648 ces périodes d'hier, 7000 décès. C'est vrai que c'est grave. Mais est-ce que c'est grave chez l'enfant ? Heureusement que nous. D'abord, ça atteint beaucoup moins l'enfant que l'adulte. On voit qu'à peu près moins de 9 % chez les moins de 15 ans. Et c'est beaucoup moins grave. C'est beaucoup moins grave parce que dans les statistiques marocaines, à peu près 0,5 % de mortalité, ce qui est à peu près un petit peu la statistique internationale, qui est à peu près à 0,2, 0,3 %. Donc, c'est beaucoup moins grave chez l'enfant, bien heureusement. Alors, il faut savoir que chez l'enfant de moins de 15 ans, la plupart sont pas symptomatiques. Plus de 54 % sont pas symptomatiques. Les autres sont soit bénins, 39 %, soit modérés. Rares sont les formes graves, que représentent à peu près 1 %. Sinon, sur le plan clinique. Alors, sur le plan clinique, c'est très, très difficile. Déjà, de faire la part entre les viroses normales, VRS, adenovirus, rhinovirus et le corona. D'ailleurs, les deux symptomatologies principales sont la toux et la pierre. On retrouve dans tous les autres viroses. Et en même temps, c'est nos petits patients qui sont très souvent, c'est des chiens de gauche au roi, qui sont très souvent très encombrés, qui ont des gènes respiratoires. Alors, on ne sait même pas si c'est la part de la cardiopathie ou la part du coronavirus ou du nord-virus. Donc, ça devient très délicat. Alors, la pierre, on la retrouve aussi chez le trisomique, à l'état normal. Donc, rapidement, bien sûr, le test PCR reste l'examen principal pour le diagnostic biologique. Et le scanner thoracique, en cas peut-être vraiment utile, en cas de faux négatif, comme vous le savez, dans les tests PCR. Et un point particulier en ce qui concerne la TDM thoracique, c'est savoir qu'elle est très difficile à être traitée en cas de contexte cardiopathie conductuelle parce que ce sont des enfants qui ont des séquelles de virus qui ont souvent des penchements, des condensations, un peu de pleurésie. Donc, le scanner est finalement peu spécifique, jamais très rarement normal. Donc, ce qui est vraiment, disons, assez spécifique de la COVID, c'est les images en verbe épauline qu'il faut rechercher de manière bilatérale, très souvent, et péritéale. Alors, brièvement, les cardiopathies congénitales, vous les connaissez tous. C'est les champs de gauche-droite, CIA, CIV, canal, CAV, très brièvement. Et c'est les champs de droite-gauche, les cardiopathies cyanogènes, les plus importantes sont la tétralogie de Palo, la transpose des gros vaisseaux. Alors, il faut savoir qu'au Maroc, c'est les champs de gauche-droite qui dominent et en tête de classement, vient de la CIV, CIV, puis la CIA. Donc, les champs de gauche-droite, j'insisterai un peu plus, vu que c'est ce qu'il y a de plus fréquent et c'est ce qui est le plus pourvoyeur d'infections respiratoires en général. Donc, ces champs de gauche-droite, elles vont varier en fonction du degré du champ. Soit, elles sont très bien tolérées et ces enfants-là, on va les voir bien plus tardivement, souvent à l'âge de 2 ans, 3 ans, et on peut les opérer juste entre 2 et 5 ans. Soit, c'est des manifestations beaucoup plus spectaculaires avec de gros champs, des retards staturopondérales importants, des petits bébés touchétiques avec des infections pulmonaires à répétition. Donc, on n'arrête pas de les reporter parce qu'ils ont l'infection. Il faut vraiment que les opérer entre 2 infections et ce n'est pas évident. Alors, la COVID se rajoute au tableau de toutes ces infections respiratoires. Ça ne va pas être évident. Donc, ce champ, il va entraîner une HTAP du débit par l'évasion du débit pulmonaire sur le débit systémique. Et avec le temps, l'HTAP de débit va se transformer en un HTAP de résistant parce qu'on aura une véritable maladie vasculaire pulmonaire avec une réduction de QT sur QS et voire une aversion du châne. C'est le syndrome des Heminger. L'enfant est cyanosé et ça peut être une HTAP irréversible. Et là, le chronocyte est très fâcheux. Donc, cette COVID-19 nous donne des défis sans précédent. On manque de tout. On manque d'équipement parce que les échanges avec l'import-export se fait moins. Le personnel qui est détourné vers des structures COVID. Le produit sanguin manque de produit de sang en permanence. Il faut attendre le sang d'une semaine et avec des risques de contamination. Et pourtant, comme le papa de Mohamed l'a dit, il faut quand même continuer à prendre en charge ces cardiopathies. Il y a des urgences. Les urgences, les malaises d'anoxie et qu'il faut opérer rapidement. Et puis, il y a des châtes qui vont se transformer en les Heminger. Et on a donc des fenêtres d'intervention très courtes. Il faut y aller. Et que faire ? Que faire ? Est-ce qu'il faut vraiment avoir peur pour nos patients ? Ou pas ? Dans cette période COVID-19 ? Oui, vraisemblablement oui parce qu'on sait très bien que l'amortimentalité de la COVID-19, premier facteur de risque après-là, c'est les cardiopathies. C'est la vie. Donc, c'est aussi que la COVID-19 atteint directement le système cardio-masculaire avec des risques de myocardie, d'arythmie, de syndrome coronarien aiguë, des tas de chocs cardiogéniques. Et en même temps, le diagnostic est difficile parce que la cardiopathie mime un petit peu les symptômes de la COVID-19. Donc, on ne sait plus que penser. Est-ce que c'est de l'infection ou c'est de la cardiopathie ? Et en même temps, il y a les autres infections virales qui sont là. connus déjà aux risques de complications. On a de véritables problèmes avec cette association cardiopathie et infections virales communes. On peut se dire que non. Non, parce que ça atteint, comme on a vu, les enfants. Et que chez les enfants, il y a une contamination moindre. Il y a moins de complications. Il y a moins de mortalité. Donc, on est plutôt rassuré. Et en même temps, ces enfants sont choyés par leurs parents. Donc, toutes les mesures barrières sont respectées et donc il y a moins de risques de contamination. Alors, que dit la littérature ? Mathieu Lewis a étudié la sévérité de la COVID-19 chez ses patients. Ben, c'est plutôt rassurant. Il dit que le risque d'infection COVID est modéré. Et modéré en cas de symptômes génétiques essentiellement à la identité de D-George et les prises 2021 mais que ça reste modéré, pas sévère et en cas de stade d'avancée de la cardiopathie congénitale chez les patients. Et il n'y a pas vraiment de sévérité en cas d'hypertension caractérale pulmonaire, de complexité anatomique ou de valvulopathie ou même de dysfonction ventriculée. Par contre, Gizéaal dit qu'il y a le risque de contamination bien supérieur chez les patients qui ont une cardiopathie congénitale, près de 35% des enfants COVID-19 ont peur de pratique et donc on retrouve quand même 39% de formes modérées. Dans l'Indienne journal un éditorial, la mortalité est élevée en cas de CIVH-TAP, VU et cardiopathie complexe. Effectivement, le risque de mortalité chez les cardiopathies complexes est élevé. Il faut faire attention à ce terrain. La systématique review plus d'est pareil dit exactement pareil qu'il y a un gros risque de mauvais pronostics en cas d'association COVID-19 et cardiopathie congénitale. La Société française de cardiologie est plus rassurante. Déjà, les malformations opérées, quand elles sont bien opérées, aucun risque décrit, donc identique risque, identique à la population générale. Les enfants, peu de forme grave. Finalement, c'est un virus qui respecte les enfants, cardiopathes ou pas. Mais par contre, l'adulte, c'est plus grave, surtout dans les situations d'insuffisance terriale, de rythme, de DU, d'HTAP. Là, il faut faire beaucoup plus attention et aussi en cas de grossesse. Alors, on n'assistera jamais assez pour toutes nos consultations cardiologues, médecins généralistes et même anesthésistes à la téléconsultation. Je l'utilise assez fréquemment. Les Marocains ont WhatsApp, ils ont souvent WhatsApp, parfois pas le téléphone, mais ils ont WhatsApp. Donc, utilisez WhatsApp, utilisez des vidéoconférences comme ce qu'on fait maintenant, des Zoomstats et toujours, toujours une PCR avant la consultation. PCR pour l'enfant, PCR pour les pas. Faut-il changer, modifier le traitement médical ? Je dirais que non. L'aspirine, en cas d'anastomose systémico-pulmonaire, doit être utilisée ou même introduite s'il le faut. Les INS, à éviter dans le traitement de la terre, il n'y a pas de nocivité. Les EEC, en cas de gros chambres, droite, il faut les utiliser ou les introduire. Les anticoagulants aussi, les digitaliques, les diurétiques évidemment et les bêtas bloquants. Alors, comment orienter nos patients ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Un médecin généraliste ou un cardiologue qui découvre une cardiopathie en tant qu'ovide congénitale, qu'est-ce qu'il va en faire ? Il ne va quand même pas la congeler jusqu'à la fin de la COVID. Il va la confier au cardiologue congénitaliste, peut-être. Au cardiologue cathéteriseur, peut-être. Au chirurgien qui attend toujours avec ses instruments, aussi. Au réanimateur ou au pédiatre. D'abord, il faut équilibrer cette cardiopathie congénitale. Il faut la traiter médicalement. Il faut éviter les complications ou traiter les complications médicales et juger d'urgence. Est-ce que c'est une urgence plutôt chirurgicale ou plutôt médicale qui attend jusqu'à la fin de la COVID et savoir que toutes les infections respiratoires ne sont pas que du COVID. Il y a du VRS, il y a de la diénovirus, il y a de la grippe et qu'il faut penser au multiplex qui se fait maintenant au Maroc et que toutes les COVID ne sont pas des infections respiratoires. On a vu que la plupart étaient asymptomiques et que d'autres sont en manifestation plutôt digestive ou autre. donc il faut absolument faire une PCR et en fonction de la PCR, si elle est positive, adressée à la maison, ce n'est pas grave ou dans une structure COVID. S'il est négatif, en fonction de l'état, on va choisir le spécialiste approprié. Le triage des patients est très important. Il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer. Le statut clinique, bien sûr, les recommandations du gouvernement, des CDC, des sociétés professionnelles. Il faut partager l'adécissement avec la famille. La famille est vraiment anxieuse, surtout pendant cette période. Il faut faire participer la famille, faire participer toutes les équipes médicales, chirurgicales et peser les risques-bénéfices de la chirurgie ou pas. Et ne pas oublier le cathé interventionnel. Monsieur Asset va être content. Le cathéterisme interventionnel est très, très important. De plus en plus d'interventions sont effectuées en cardiopathie congénitale. moins de risques de contamination, beaucoup moins de monde, moins d'hospitalisation. Au bout de deux jours, l'affaire est close. On a opéré, terminé, le lendemain, il sort. Moins de ressources humaines et matérielles et bien sûr, moins d'avalu, pas de CEC, pas de chirurgie disséquente et une anesthésie beaucoup plus légère, sans oublier les mesures rigoureuses de protection au cathéter. Alors, la chirurgie, évidemment, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas se passer de nos chirurgiens. que faut-il faire ? Est-ce que c'est grave d'opérer nos patients pendant cette période ? D'après Corun, qui est une étude d'Istanbul, apparemment, non. On peut pratiquer la chirurgie de manière sécuritaire pendant cette période en réduisant en réduisant le nombre de cas. Ils n'ont absolument eu aucun changement ni de morbidité ni de mortalité pendant cette période. Alors, oui, oui, mais. Oui, mais parce qu'il y a plusieurs menaces. Il y a un manque de ressources. En ce moment, on manque de dépareil. Alors, on en a un peu, mais on en manque. Et puis, il y a plusieurs facteurs à considérer. Le risque de contamination, du personnel, le plateau technique de travail qui n'est pas toujours au point. Faire attention, bien sûr, aux ressources, notamment humaines qui sont détournées vers la prise en charge de la COVID, matériel, médicaments. On manque de sédatis aussi. On manque de tout. Donc, faire vraiment attention, même de masques. Alors, les recommandations, on a émis quelques recommandations de la part de la Société française de chirurgie et de cardioporacique. ce sont des simples recommandations. L'équipe médico-chirurgicale reste souveraine, évidemment. On a classifié en forme de degrés d'urgence, code rouge, orange, vert. Et ce qui est très important, c'est dépister les patients en même l'hospitalisme. PCR, PCR, PCR et identifier un partenaire de soins COVID-19. Et à partir de là, code rouge, par rapport à la liste d'attente, c'est ce qui va passer en premier, sans réflexion, bon, c'est les assistances cardiaques, les transplantations, les chirurgies, on a cas du taux dépendant, etc. Les codes orange, notamment aux hyperdépides pulmonaires, vont passer après, mais on pourra aussi les faire passer si on n'a pas dans la liste d'attente notre code rouge. On peut attendre d'un délai de 4 à 6 semaines. Le code vert se fait bien après. La PCR, très importante, très, très importante chez tous les patients, mes parents, même asymptomatiques, et faire attention aux codes negatifs. Mais si elle est positive, on reporte la chirurgie en cas de sorte extrême d'urgence. Mais on reporte la chirurgie, on attend au moins 14 jours en attendant que les symptômes s'estomment, que l'enfant guérisse et puis que la PCR redevienne négative. il faut préserver les équipes de travail. Il ne faut pas oublier que les équipes de chirurgie congénitale et de cardiopathie congénitale, prise en charge de cardiopathie congénitale, sont faibles. Il y a peu de monde, donc précieuse. Faire attention à ce qu'elle ne se contamine pas. Donc, il faut réduire les temps d'exposition. Il faut essayer de faire un roulement et bien sûr de respecter les mesures barrières. et collaborer entre équipes de manière locale, régionale, voire même internationale. La distanciation sociale chez ces enfants est difficile. Les enfants ont besoin de leurs parents et puis nous, souvent les parents viennent avec toute la semaine-là. On est à 10, 12 qui viennent avec l'enfant. Là, on limite les visites à une, deux personnes. Bien sûr, les deux parents, parfois même un seul des deux parents qui font un support psychologique. pour les enfants et aussi pour leur famille en ces temps difficiles avec vraiment, si possible, de leur accorder beaucoup, beaucoup de tout. Alors, on attend la vaccination avec impatience. Il vaut mieux prévenir que guérir, évidemment, comme chacun le sait, surtout quand on ne sait pas guérir. La vaccination est connue chez ces enfants. Déjà, le vaccin anti-RVRS a fait ses preuves. Le palivizumab s'il n'agisse est connu. en France, on vaccine entre septembre et mars et c'est vraiment très reconnu pour l'instant. Le vaccin anti-RVRS a aussi dans toutes les cardiopathies. Donc, le vaccin anti-COVID-19 reste, l'efficacité reste approuvée. J'espère qu'on pourra vacciner nos enfants et nos adultes cardiopathes. take-home message, il y en a avant, il y en a après, mais pour l'instant, c'est le pendant qu'il faut gérer. Il ne faut pas oublier que la chirurgie d'un rabia congénitale peut tuer beaucoup plus que la COVID. Donc, même s'ils ne font pas toujours mon ménage, il faut que la chirurgie et que la prise en charge médicale continue. Il faut diagnostiquer, isoler, orienter, prier, prioriser, ne pas oublier cathétérisme interventionnel et surtout, préserver l'intégrité des équipes. Je vous remercie. Merci docteur Alaoui pour ton excellent exposé. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Merci docteur Alaoui pour votre excellent exposé. Merci à vous. On laissera les questions à la fin. Oui. Donc, maintenant, je donne la parole au docteur Ladouceur. Le docteur Ladouceur est cardiologue à l'hôpital Georges-Pompidou. Elle travaille au centre de référence des cardiopathies congénitales de l'adulte et il est une grande amie au Maroc. Elle va nous parler de diagnostic et évaluation de CAV partiel quand indiquer la chirurgie. Vous avez la parole, madame. Je suis d'accord. Ladouceur. Merci beaucoup pour cette introduction. Voilà. Donc, je vais vous parler du CAV partiel puisque c'est une cardiopathie congénitale que l'on peut diagnostiquer chez l'adulte. On va d'abord brièvement parler de l'incidence dans cette population, les causes puisqu'on peut les retrouver avec certains syndromes, décrire la lésion pour voir de quoi on parle et puis savoir l'évaluer cliniquement et puis surtout en préopératoire pour pouvoir l'adresser très précisément auprès du chirurgien. Donc, c'est une cardiopathie congénitale qui reste quand même rare puisque c'est 4% des cardiopathies congénitales mais sa particularité c'est qu'en effet le CAV partiel on peut le diagnostiquer à l'âge adulte. Ce n'est pas exclusivement à l'âge pédiatrique parce que le patient peut devenir symptomatique uniquement à l'âge adulte dans certaines formes qui ne sont pas trop sévères et qui peuvent se manifester comme une communication interauriculaire donc on va le voir un peu plus tard sur la description de la lésion. Il peut y avoir des CAV partiels qui sont associés à des syndromes génétiques et c'est en particulier le cas des patients trisomiques. Donc, quand on demande une échographie chez un patient trisomique qui a un souffle c'est une malformation qu'on peut rencontrer c'est assez fréquent et c'est aussi fréquent dans d'autres syndromes notamment par exemple le non-âne. Donc, il faut savoir bien examiner son patient pas uniquement sur un plan cardiaque mais également sur son aspect physique et ses signes qui pourraient évoquer un syndrome. Je ne vais pas trop parler de l'hétérotaxie parce que c'est des choses assez compliquées souvent il y a d'autres malformations associées en particulier des retours veineux, anormaux et donc souvent c'est le diagnostic qu'on fait plutôt chez l'enfant mais bon ça peut aussi certaines formes mineures se rencontrer chez l'adulte. On peut savoir qu'il y a quand même assez souvent des anomalies extra-cardiaques et c'est assez souvent dans le cadre des syndromes quand on a un patient avec un CAV mais surtout on a des anomalies cardiaques c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver seulement la lésion du CAV on peut avoir d'autres anomalies associées et c'est en particulier des formes comme des CAV phallos donc c'est plus fréquent dans la trisomie 21 et la particularité du CAV phallos c'est qu'il y a en plus d'une CIV donc on ne va plus parler de CAV partiel mais en ce qui concerne le CAV partiel on va surtout s'intéresser à l'anomalie de la valve AV gauche qu'on peut par erreur appeler valve neutrale et ça je ne vais pas non plus trop en parler puisque ça va être un des topos suivants. Empréologiquement et bien en fait le CAV est dû à un défaut de septation en trio ventriculaire ce qu'on appelle la croix du coeur où les cellules enfin les bourgeons endocardiques qui doivent composer le septum primum interauriculaire le septum d'amission et les valves auriculoventriculaires se fait incomplètement donc ça va se faire de façon plus ou moins importante si bien qu'on va avoir différents types de CAV par ailleurs il va y avoir un problème de raccord ce qu'on appelle le waging de la horte et donc la horte ne va pas être complètement normalement implantée dans cette malformation et on va voir plus tard que du coup même dans un survey partiel on peut avoir des anomalies notamment de la chambre de chasse du ventricule gauche donc la lésion commune c'est une anomalie de la croix du coeur donc on a de manière constante une anomalie au niveau du septum primum et une anomalie au niveau de la valve auriculoventriculaire gauche qu'on voit ici et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard ça s'appelle la cleft on peut avoir des variations et c'est ce qui va distinguer le CAV partiel du CAV complet c'est-à-dire qu'on peut avoir un seul grand orifice donc si vraiment l'anomalie de la croix du coeur est très importante et à ce moment-là on aura en effet une CA à ce niveau au septum primum mais aussi une CIV d'admission et une seule valve auriculoventriculaire constituée de 5 bourgeons endocardines donc ça c'est le CAV complet c'est la forme la plus complète on va avoir des fois qu'une CIA d'osteum primum très rarement c'est des CAV intermédiaires personnellement moi j'en ai jamais vu mais il peut y avoir juste une petite CIV d'admission avec une fente et puis comme je vous ai dit il peut y avoir des anomalies de la voie d'éjection donc des obstacles de la voie sous-aortique des anomalies de l'appareil sous-valvulaire gauche donc ça c'est important à bien examiner et également des anomalies de la voie de conduction qu'on va voir un petit peu plus tard et donc des anomalies électriques et ça ça peut se rencontrer dans tous les types de CAV c'est pour ça que avant de parler de CAV partiel il faut vraiment décrire scrupuleusement chacune des structures pour savoir bien définir le diagnostic exact de la malformation chez le patient puisque ça va conditionner aussi sa prise en charge donc tout d'abord la caractéristique du CAV donc je vous ai dit c'est une anomalie du croix du coeur que ce soit un CAV partiel ou un CAV complet on va avoir un seul à nous qui va faire on va parler de CAV complet ou de CAV partiel donc ce qui va nous intéresser c'est que dans le CAV complet il y a un seul orifice valulaire et dans le CAV partiel on va avoir deux orifices valulaires et donc en échographie quand on voit ces patients on a envie de parler d'une valve mitrale et d'une valve tricuspide sauf que ces valves elles sont en fait dans un seul plan puisqu'il y a un seul anneau et donc dans les articles anglais vous trouverez le mot mitrale ou tricuspide mais c'est vrai que normalement on doit dire une valve auriculoventriculaire gauche et une valve auriculoventriculaire droite puisqu'elles ne sont pas vraiment constituées comme des valves mitrales donc pareil ici on a un orifice valulaire gauche avec ici une fente qu'on appelle aussi clefte qu'on voit également et si je reviens en arrière cette clefte correspond en fait à cette fente là qui se trouve entre le bourgeon supérieur et le bourgeon inférieur puisqu'on revient voir ici c'est le bourgeon supérieur et le bourgeon inférieur on le voit également ici avec la fente qui fuit chez ce patient c'est souvent la lésion qui s'associe au CAB donc on n'a pas seulement la CIVA CIA ostium primum on peut avoir également une fuite de la valve AV gauche ou la valve neutrale qu'il faudra donc systématiquement bien examiner pour voir si ça fuit le degré de la fuite et quel est le mécanisme donc ensuite on a également la CIA qu'il faut bien savoir reconnaître donc la CIA ostium primum c'est une CIA qui se trouve dans la partie de l'ostium primum ici et qui doit être bien distinguée de la CIA ostium secondum qu'on connaît beaucoup plus chez l'adulte puisque c'est une malformation diagnostiquée souvent chez l'adulte et puis différente de la CIA sinus venosus qui est beaucoup plus haute à l'abouchement de la vénicale supérieure la particularité de la CIA ostium primum c'est qu'elle n'est pas accessible à une fermeture percutanée puisqu'elle se trouve dans les plans des valves auriculoventriculaires on risque de toucher des valves auriculoventriculaires si on appose une prothèse dans place on la voit ici dans cette oreillette droite qui est ouverte et on voit l'ostium primum qui va se jeter dans l'oreillette gauche donc la valve auriculoventriculaire gauche qui est différente de l'ostium de l'ostium secondum dans le septum secondum et du foramen ovale en échographie comme vous pouvez voir les valves auriculoventriculaires sont dans le même plan on voit la CIA ostium primum ici à la base du coeur et ce patient il a un septum interventriculaire intact donc il s'agit bien d'un CAV partiel pour un petit aparté sur la CIV du CAV la CIV du CAV donc c'est pour vraiment que vous arriviez à bien dire aux chirurgiens il s'agit d'un CAV partiel où il y a seulement une CIA ostium primum et une fente de la valve auriculoventriculaire gauche la CIV du CAV complet se trouve dans le septum d'admission donc on va l'avoir tout de suite en cas de cavité dans le même plan que les deux valves auriculoventriculaire en échographie elle est différente bien sûr des autres CIV comme périmembraneuse ou musculaire puisqu'elle se trouve vraiment dans le septum d'admission vous la voyez ici dans le septum d'admission donc si vous avez une CIV en plus de la CIA que vous avez vue là vous avez un CAV complet c'est à dire que toute la croix du coeur est défectueuse donc en résumé nous on va s'intéresser au CAV partiel qui comprend donc deux orifices comme je vous ai dit une fente donc il faut bien vérifier la valve nitrale ou valve à des coches et s'assurer qu'il n'y a pas de CIV associé parce que dans ce cas là on va parler si la CIV est large d'un CAV complet qui chez l'adulte peut se compliquer d'HTAP donc d'Eisenmenger comme ça a été expliqué tout à l'heure ou d'un CAV intermédiaire si la CIV est petite et restrictive on ne va pas parler des formes extrêmes qui sont le cas des CAV complets déséquilibrés où on va avoir un ventricule qui est plus petit que l'autre qui s'apparente à des ventricules uniques par contre soyez vigilants des fois il peut y avoir des fentes isolées sur la valve nitrale qui touchent surtout la grande valve qui peut fuir et donc il faut essayer de s'acharner à regarder s'il n'y a pas une petite CIA au stionprimum qu'on n'avait pas vu il y a une autre anomalie qui existe dans les CAV partiels qui est le gerbote d'effet qui correspond à un champ entre le ventricule gauche et l'oreillette droite lié à une fuite de la valve AV gauche à travers la CIA ostium primum dans l'oreillette droite qui sera alors dilatée des autres lésions associées aux valves briculoventriculaires sont en particulier les valves avec double orifice comme on peut le voir ici où des fois on a même deux valves neutrales avec un appareil valvulaire propre à chaque valve on peut avoir également un rapprochement des piliers ce qui est assez classique dans les CAV qui normalement ne doit pas trop déranger le chirurgien ici également en micro 3D vous voyez un deuxième orifice donc il faudra bien que le chirurgien comprenne le mécanisme de la fuite qui peut être ici sur la fente plus le petit orifice donc vraiment la valve neutrale vous allez le voir plus tard est très importante à décrire et si elle dysfonctionne bien expliquer le mécanisme de dysfonction l'autre particularité importante à rechercher c'est le CAV de l'adulte c'est voir s'il y a un obstacle de la chambre de chasse enfin de la chambre du ventricule gauche qui peut être associé et qui est dû au fait d'un défaut de descente de la valve aortique avec du coup une distance entre l'apexe et la valve aortique plus longue que la normale par rapport à la distance entre l'apexe et l'anneau neutrale ou la chambre d'admission donc on a à ce moment là un aspect de col de cygne et donc un aspect tunnelisé qui peut favoriser par la turbulence la formation de membranes ou de tunnels musculo-fibreux et donc créer des sténoses sous-aortiques qui à leur tour peuvent déstabiliser la valve aortique et être associées à une fuite aortique donc toute cette partie du ventricule gauche et aussi à bien exprimer qu'on fait un diagnostic de CAV partiel les conséquences qu'on va avoir c'est que le fait qu'il y ait un champ à l'étage atrial donc pré-tripuspide la première chose qui va vous marquer en voyant ces patients c'est une dilatation des cavités droites si le patient a ce champ depuis très longtemps il peut y avoir chez certains patients comme on peut le rencontrer dans les CIA l'apparition d'hypertension artérielle pulmonaire et donc ça ce sera quelque chose de vraiment à aller rechercher en épographie puisque ce sera une contre-indication à fermer le champ l'autre chose importante qu'il faut bien examiner c'est la fuite de la valve ventriculaire qui va aggraver le champ à travers la CIA par une élévation de la pression dans le ventricule gauche et également peut surcharger le ventricule gauche et ça va être une des causes de défaillance cardiaque qui sera davantage droite du fait de la soupape laissée par la CIA mais qui peut être également gauche et enfin très rarement on peut avoir des champs droit-gauche qui dans le cadre du CAV partiel puisqu'on va avoir normalement qu'une CIA sera essentiellement à l'effort donc ça c'est vraiment un critère de gravité où pour le coup un geste interventionnel peut être contre-indiqué donc ça nécessite une examination très précise de la lésion et du mécanisme à l'origine de la cyanose ceci peut être dû à une sténose pulmonaire associée au CAV à une hypertension artérielle pulmonaire et dans des rares cas à une dysfonction sévère du ventricule droit avec une fuite tricuspide sévère qui ferait un champ droit-gauche donc en premier dans l'idée qu'on va orienter ce patient vers une chirurgie on va d'abord évaluer la gêne fonctionnelle du patient voir s'il y a des signes d'insuffisance cardiaque mais également des signes rythmiques on va voir un peu plus tard pourquoi donc ces patients comme ils sont adultes et qu'ils vont avoir une clinique de CIA peuvent avoir comme première manifestation des palpitations et même être révélés par un premier épisode de flotteur par exemple donc ces signes sont vraiment à rechercher l'autre manifestation rythmique qu'on peut avoir c'est des malaises puisqu'on va voir un peu plus tard et je vous l'ai dit un tout petit peu aussi au début ces patients peuvent faire des blocs auriculo-ventriculaires donc ça peut être une première présentation la cyanose au repos ou à l'effort est également à rechercher surtout à l'effort quand on a un doute sur de l'hypertension intérielle pulmonaire associée les signes d'insuffisance cardiaque je vous en ai parlé et puis comment on va adresser le patient au chirurgien ce qui est important c'est bien et que c'est des adultes c'est de rechercher la comorbidité parce que ces adultes peuvent être coronariens peuvent avoir des symptômes l'avenir du sommeil des pathologies respiratoires du diabète et des pathologies rénales qui font que l'anesthésie et le post-opératoire peut être un peu plus compliqué et donc c'est bien à évaluer et à peser chaque fois le risque et notamment une histoire d'âge des fois c'est des diagnostics chez des patients qui ont plus de 70 ans et on se demande s'il faut vraiment intervenir après un certain âge l'évaluation rythmique aussi est importante donc l'électrocardiogramme déjà peut aussi orienter sur le diagnostic chez ces patients parce que ces patients auront très souvent un bloc auriculo-ventriculaire du fait d'un déplacement postéro-inférieur du nœud auriculo-ventriculaire qui fait qu'on a un allongement du PR on peut avoir également du fait d'une hypoplasie de la branche antéro-gauche de la branche gauche de dépolarisation du ventricule gauche on va avoir tendance à avoir un axe davantage gauche ou hyper droit avec un aspect donc S en inférieur et donc R en AVL des fois même en AVR donc quand on a un axe très orienté vers AVR c'est très évocateur d'un CAV même si en l'absence de CIV et sinon dans certains cas on peut avoir également des blocs incomplets droits du fait de l'allongement du faisceau de Turquiniers ou de Is pour atteindre la dépolarisation donc l'aspect ECG est important et aussi dans votre évaluation il va être important pour être sûr que le bloc n'est pas un bloc sévère et pour voir si le patient n'est pas en arrhythmie s'il est en arrhythmie lente s'il y a une anomalie de conduction associée l'évaluation échographique est donc capitale chez ces patients d'abord pour quantifier le chante on va dire qu'une CIA chante quand elle dilate les cavités droites donc dans la mesure où vous avez une dilatation des cavités droites sans hypertension intérieure pulmonaire c'est un chante significatif et d'après les recommandations quelle que soit la symptomatologie c'est une indication à réparer et donc à opérer ensuite comme vous allez l'indiquer si vous indiquez cette chirurgie il faut bien sûr évaluer la sévérité de la fuite pour dire au chirurgien s'il faut intervenir sur cette fuite et surtout bien décrire le mécanisme de la fuite pour que le chirurgien puisse guider son geste le plus souvent c'est sur une fente et je vous ai dit qu'il y avait aussi des fois des anomalies congénitales associées des anomalies notamment de l'appareil sous-valvulaire il peut y avoir des doubles orifices et puis des fois il ne peut y avoir pas suffisamment de tissu pour pouvoir bien classifier la valve donc tout ça a ses conséquences bien sûr il faut évaluer très précisément la fonction VDVG parce qu'une CIA avec une dysfonction VG peut entraîner de l'insuffisance cardiaque gauche en post-opératoire une fois que la CIA est fermée donc ça va déterminer le risque opératoire et ça évaluer en RCP avec les cardiologues le chirurgien et l'anesthésiste donc en staff multidisciplinaire les pressions pulmonaires en écho sont capitales et en cas de doute il faut faire un catétérisme droit pour évaluer les résistances et être sûr qu'il n'est pas contre-indiqué à la chirurgie et les lésions associées puisqu'il faudra faire des gestes chirurgicaux associés si on a par exemple une sténo-sousaortique associée ce qui va compliquer la chirurgie donc des exemples ici vous avez un jeune homme qui est arrivé chez qui on a diagnostiqué le CAV à l'âge adulte où on voit que les cavités droites sont dilatées avec une CIA ici au sténo-primum les valves sont alignées donc c'est bien un CAV on voit bien le champ qui est exclusivement OG-OD et ce patient n'avait pas d'hypertension artérielle pulmonaire c'était un jeune donc c'était une forme simple de CAV partielle accessible à un geste chirurgical on peut en sous-clestale mesurer la taille du CAV et ici voir un petit peu plus en parasternal la CIA ostium primum et l'aspect des valves qui peuvent également voir l'appareil sous-valvulaire s'il y a on n'a pas le Doppler dessus mais s'il y avait un aspect d'aliasing qui pourrait faire suspecter un réplécissement associé là une autre forme beaucoup plus sévère et donc pour vous expliquer que la composante valvulaire est très importante en particulier la composante gauche où on voit que la fuite est très sévère quand c'est très proche à niveau de ce feuillet très antérieur il s'agit plus souvent de la clefte ou de la fente que je vous ai montré au début pour la réparation peut-être qu'on en parlera plus tard mais ce qui est important c'est d'être sûr qu'il y a suffisamment de tissu pour pouvoir bien fermer cette fente regardez donc l'étoffe du feuillet neural parce que si elle n'est pas suffisante la plastique va être compliquée et si on fait une plastique trop serrée ça peut derrière laisser un rétrissement mitral donc on n'aura pas du tout aidé le port de patient regarder les cordages voir être sûr que ces cordages ne sont pas trop courts que les piliers ils ne sont pas tous amarrés sur un seul pilier parce que ça va aussi compliquer la chirurgie c'est les formes parachute-like donc la sévérité de la fuite on peut dans ce cas appliquer la mesure d'une pisa et la mesure du sort qu'on utilise chez l'adulte pour quantifier la fuite on va avoir souvent une dilatation de l'oreiller de gauche mais vous voyez du fait que la fuite est sévère ça va davantage dilater les cavités droites on voit même un début d'épanchement péricardique qui signe la sévérité de ce cas et puis bien sûr on va regarder là on ne le voit pas mais la voie sous-aortique puisqu'on peut avoir aussi des attaches de la valve neutrale dans la chambre d'éjection du léger qui peut elle aussi générer des sténos sous-aortiques donc toute cette évaluation est nécessaire avant de l'adresser au chirurgien donc un autre exemple pour vous montrer ici la suture de la clefte était importante et donc ce feuillet est très important en termes d'étoffe pour dire que la plastie a des chances d'être un bon résultat bien sûr le théopère opératoire peut aussi est nécessaire pour bien guider le chirurgien et si vous voyez une petite fente donc dans cette valve antérieure de la valve neutrale qu'on connaît en cardiologie on voit une petite fente qui fuit peu mais comme c'est un patient qui va être opéré pour un service partiel il faut que le chirurgien soit informé et peut mettre un point sur cette fente sans trop déstabiliser la valve et vous la voyez ici en place anatomique c'est cette brèche ici qui est la fente mitrale les examens complémentaires donc comme je vous ai dit en cas de doute l'ETO peut être intéressante d'abord parce qu'elle permet de bien voir la valve avec coche son appareil sous-valvulaire le degré de la fuite mais également si vous avez un doute vous dites il y a une fente mais je ne vois pas la ceia ostium primum ça peut être complémentaire pour vraiment bien évaluer le patient avant d'adresser au chirurgien autre cas que personnellement j'ai rencontré une patiente qui avait une petite ceia ostium primum sans dilatation franche des cavités droites l'IRM permet de mesurer le QP sur QS et donc on peut voir si en effet ce shunt est important et en cas de shunt supérieur à 1,5 alors qu'on a l'impression que les cavités droites ne sont pas assez dilatées l'échographie des fois n'est pas très bon on peut aussi mesurer les volumes en IRM on peut conclure que c'est une CIA qui débite et en l'absence de symptômes on peut l'indiquer à une chirurgie enfin le KT droit il est indispensable si en écho vous trouvez des pressions pulmonaires supérieures à 40 mm de mercure en systole donc sur la fuite tricuspide ou si vous avez des signes indirects d'hypertension artérielle pulmonaire un aplatissement de la courbure septale ou une fuite pulmonaire véloce ou si vous n'arrivez vraiment pas à mesurer ces pressions pulmonaires il faut être sûr que le patient ne court aucun risque d'une chirurgie en cas de résistance trop élevée enfin en cas d'hypertension pulmonaire il faut s'assurer qu'il n'y a pas de chien droit à travers cette CIA qui est normalement une contre-indication à l'opératoire et tout ça est repris par les récentes recommandations du UFC vous voyez ici que quand on a une CIA qui débite il n'y a pas de contre-indication il y a une indication indépendamment des symptômes infirmiers de cette CIA en l'absence de contre-indication donc ça veut dire des résistances pulmonaires inférieures à 3 et sinon entre 3 et 5 c'est après traitement médical et des baisses de ces résistances et par des centres qui vont bien évaluer le risque et effectuer correctement les mesures sinon les fuites AV donc comme vous l'avez dit docteur Haddour on peut avoir des fuites de la valve nitrale résiduelle après une réparation de CAV et même un CAV partiel donc chez les patients qui sont symptomatiques qui ont une fuite modérale sévère il faut les opérer également les patients qui sont asymptomatiques mais qui ont un retentissement significatif sur le ventricule gauche avec des diamètres supérieurs à 45 mm ou une fonction qui commence à être altérée mais pas trop altérée parce que ça peut présenter un risque opératoire et dans les autres cas c'est vraiment si la forme le patient est asymptomatique il n'a pas trop de retentissement sur le ventricule gauche mais on pense que c'est vraiment une forme très favorable à la chirurgie que c'est un résultat excellent quasi assuré même si en médecine on ne peut pas assurer à 100% et bien cette indication peut être discutée enfin il y a les recommandations concernant l'obstacle sous-aortique donc si on a un obstacle sous-aortique chez un patient supérieur à 40 mm de mercure en moyenne chez un patient qui est symptomatique il n'y a pas de discussion il est chirurgical s'il est asymptomatique c'est s'il y a un retentissement important sur le DG ou s'il y a des signes à l'effort notamment les chutes tensionnelles alors on pourra indiquer une résection de la membrane sous-aortique et la fermeture de la CIA donc le chirurgien je ne vais pas non plus déborder sur son topo il faut bien retenir que c'est très important que vous décriviez bien les lésions parce qu'en fait les patchs vont réduire toutes les structures qui sont en place et donc de votre beaucoup le résultat post-opératoire et également l'évaluation échographique par opératoire est indispensable donc pour conclure le CAV partiel est une lésion rare chez l'adulte mais qui peut être diagnostiquée à l'âge adulte l'indication va dépendre de la tolérance par exemple si on a une fuite de la valve avée gauche importante mais surtout de la taille du champ puisque le CAV partiel se caractérise essentiellement par une CIA c'est l'évaluation de la valve avée gauche est indispensable également les pressions pulmonaires et la fonction ventriculaire pour déterminer le risque opératoire et enfin la comorbidité il y a un haut risque de BAV même si les techniques chirurgicales ont beaucoup progressé et le le noeud AV enfin le chirurgien le dira peut-être mieux que moi mais c'est pas toujours évident de bien savoir où il passe en paire opératoire ça fait regarder les arrhythmies atriales et des fois il faut faire un geste rythmique paire opératoire ou pré- ou post-opératoire par des techniques d'ablation et bien sûr il va chercher le risque coronaire chez un patient qui a des facteurs de risque cardiovasculaire les réparations doivent être fait uniquement par des chirurgiens qui ont une expérience en cardiopathie congénitale et un CAV réparé partiel ou complet nécessite un suivi à vie puisqu'il peut y avoir toujours des fuites résiduelles des vales briculovantes vers gauche et un risque rythmique qui persiste je vous remercie merci madame la douceur vous m'entendez ? oui oui je vous entends très bien excellent merci madame la douceur pour ce brillant exposé à la fois exhaustive et très didactique qui fourmille je me permets d'utiliser le terme de détail technique très important à la fois pour le diagnostic et pour la prise en charge chirurgicale votre exposé va certainement soulever beaucoup de questions qu'on en laissera pour la fin et je vais passer la parole maintenant au professeur Saïd Mouril qui va nous parler de la conduite à tenir vis-à-vis de la valve auriculo-ventriculaire gauche et non pas de la valve mitrale vous voyez que j'ai bien écouté votre exposé voilà inutile de vous présenter professeur Saïd Mouril brillant chirurgien et brillant orateur et qui fait partie de cette race de chirurgiens je ne dirais pas en voie d'extension mais qui sont rares qui font à la fois aussi bien la chirurgie congénitale pédiatrique du tout petit et la chirurgie adulte classique alors à toi Saïd pour ton exposé merci merci monsieur Belhaj d'avoir partagé mon écran voilà est-ce que c'est bien ? vous m'entendez ? oui très bien parfait alors là il faut absolument que je reviens voilà donc bonsoir à tous alors j'avais en fait une discussion avec madame la présidente Leila on avait discuté un peu de la chirurgie de CAV on s'est dit peut-être qu'il serait très intéressant de faire un autre regard sur le CAV non pas regarder le châtre mais plutôt la valve gauche en fait classiquement en chirurgie de CAV on parle de patch monopatch double patch et souvent le problème de la valve est laissé de côté on ne dit pas exactement ce qu'il faut faire sur cette valve et il se trouve que sur le plan pratique quand on regarde un peu l'histoire clinique du CAV un grand nombre de patients opérés pour CAV on va avoir un réel problème de morbidité en rapport avec cette valve pratiquement un tiers d'enfants opérés pour CAV vont garder une fuite significative et presque un enfant sur cinq va revenir au bloc opératoire pour correction de cette valve gauche ça c'est un point important donc finalement ce n'est pas une simple histoire de châtre de châtre innocente mais il y a un réel problème de la valve alors on va aborder la question en fait en s'y vont les trois situations la première c'est chez le nourrissant l'âge de six mois qui va être ou là une indication classique d'un CAV complet on va voir comment manager la valve gauche la deuxième situation c'est l'enfant le grand enfant et l'adulte c'est souvent un CAV partiel qui est vieilli et négligé c'est souvent aussi dans notre contexte marocain c'est des CAV partiels opérés tardivement et je dirais un mot enfin pour les fuites résiduelles chez des enfants opérés pour CAV au bas âge et qui vont arriver à un âge adulte peut-être grand enfant avec une fuite résiduelle alors il faut dire qu'en fait cette valve il a un langage propre ce n'est pas le langage habituel de la valve mitrale ce n'est plus la grande valve des petites valves ce n'est plus la segmentation 1 1 1 2 P1 P2 P3 c'est une valve c'est une valve très particulière alors pour la comprendre il faut d'abord regarder le massif cardiaque quand on regarde l'architecture du coeur là il y a un coeur normal à gauche là un coeur de CAV vous voyez la position de la horte la horte il est là il a tendance à s'incruster entre les deux orifices mitrales et tricuspides c'est ce qu'on appelle en embryologie le Ouijing c'est-à-dire la valve aortique ou la racine de la horte va rejoindre la voie de chasse de la valve mitrale alors que quand on voit dans le CAV vous regardez l'aorte il est projeté à distance il n'y aura pas d'incrustation et la conséquence ici certes il y a une continuité entre l'aorte et la mitrale il n'y a pas de fibre musculaire mais la conséquence c'est ça c'est qu'on aura un allongement de la voie de chasse dans le CAV qui va être longue et étroite et qui va être à risque de sténose sous-aortique ça c'est un point important alors quand on va parler de la valve proprement parlé en fait la valve c'est d'abord un anneau commun comparativement à un cœur normal vous avez deux anneaux trichuspides et neutrals ici un anneau commun qui va être habité par un complexe valvulaire qui va être variable en fonction de degrés de maturité alors à droite c'est une coupe basale d'un CAV complet à gauche un CAV partiel alors CAV complet c'est un anneau commun et nous n'avons pas deux orifices en fait c'est un seul orifice et un seul anneau qui va être habité par un complexe valvulaire alors il y a principalement deux imme-valves antérieures qui sont à cheval sur le septum interventriculaire ce qu'on appelle le bridging antérieur une imme-valve postérieure bridging postérieure et du côté gauche et droit il y a des valves murales alors à droite il y a une valve mirale à gauche plutôt il y a une valve mirale et à droite il y en a deux c'est un point important alors le CAV partiel c'est une maturité un peu en avant qu'est-ce qui va se passer il y a une fusion entre les deux bridging antérieurs et postérieurs on aura la distinction de deux orifices gauche et droit ce qui nous intéresse sur le gauche on aura donc une sorte de fente ici dans cette zone d'imposition entre la valve antérieure et la valve postérieure et bien sûr cette valve murale qui est très importante de la continence de cette valve alors finalement la valve gauche quand on va faire la partition quand on va couper côté gauche droit au côté gauche on se retrouve finalement avec une valve à trois feuillets donc il est fait par la moitié gauche du bridging antérieure la moitié gauche du bridging postérieure et la valve murale bien sûr ces deux sont séparés par ce qu'on appelle la fente ou bien la zone d'imposition voici schématique donc l'inival antérieure avec sa moitié gauche l'inival postérieure avec sa moitié gauche et la valve murale et là c'est une zone d'imposition qu'on appelle fente on verra ce que ça veut dire fente alors quand on va comparativement la valve mitrale normale regardez là à gauche et ça la valve de CAV la valve normale vous avez la grande valve mitrale la petite valve alors la petite valve la circonférence elle est du du tiers de l'anomitrale on l'appelle petite mais la circonférence elle fait du tiers et elle est bien sûr attachée aux deux piliers en étant ici des deux piliers alors que dans le CAV vous avez cette valve qui est au-dessus des deux piliers la valve murale qui est l'équivalent de la petite valve elle fait uniquement le 1 cinquième de la circonférence de l'anomitrale ça c'est un point le deuxième point quand on voit l'axe des deux piliers le pilier gauche entéro-gauche et postéro-médian l'axe et la tendance pardon et la tendance à être oblique à l'axe de septum interventriculaire qui est en rouge tendance à être oblique au perpendiculaire si vous voyez c'est l'axe des deux piliers ils sont parallèles ça c'est un élément important dans l'architecture de la valve de gauche du CAV les deux piliers l'axe des deux piliers elle est tout à fait parallèle au septum interventriculaire contrairement à la valve norme c'est très schématique ici regardez ça c'est le septum interventriculaire les deux piliers ici ça c'est le septum interventriculaire les deux piliers sont parallèles alors la conséquence certainement c'est une conséquence fonctionnelle parce que là les deux piliers ils sont en position d'attaque pour injecter dans la horte alors qu'ici leur position elle est vicieuse et il est probable que la fonction ventriculaire serait réduite ces deux enfants donc finalement c'est les piliers qui définissent l'architecture et la morphologie de la valve vous regardez ici les deux piliers plus les piliers sont rapprochés plus la valve murale va être petite plus ils sont déplacés vers l'antérieur plus on va avoir cette valve postérieure qui est grande et les limivalves est petite le contraire est vrai ici quand il y a un seul pilier aussi on aura une valve murale qui est très hypoplasique avec tendance à la sténote donc les piliers sont importantes dans l'architecture de la valve gauche le dernier point aussi particulier qui interfère avec la chirurgie qui a été dit par madame la douceur c'est ce trajet qui est un peu très particulier de l'œuf auricule ventriculaire et des fausses faisceaux de vis en principe il est classiquement chez le sujet normal et dans le triangle de coque là il est tout à fait reculé en postérieure ou en inférieure pratiquement il se trouve au raccordement entre le septembre interventriculaire et l'anneau commun voilà donc pour ce qui est d'anatomie on revient à notre question on avait dit qu'on va commencer d'abord par la problématique de cette valve chez le nourrisson au cerveau complet donc deux questions importantes est-ce qu'un nouveau-né ou un nourrisson qui a une fuite importante est-ce que automatiquement il a une valve qui est mauvaise et réparable pas tout à fait vrai peut-être c'est vrai chez le nouveau-né mais par contre chez le grand enfant en nourrisseux grand souvent il y a des lésions qui vont s'installer en second plan surtout une dilatation annulaire qui peuvent être pas tout à fait de mauvais pronostics la deuxième question aussi intéressante à contraire c'est est-ce qu'une valve qui ne fuit pas en préparatoire elle est garante d'un bon résultat post-opératoire et bien non parce que tout simplement quand on va travailler sur l'acceptation on va tout modifier ça j'ai résumé rapidement les trois techniques pour la chirurgie du CRV complet en principe il y en a trois la technique de patch unique double patch et monopatch modifié alors quand on fait un patch unique c'est-à-dire qu'on va le faire pour la acceptation interventriculaire et en même temps interauriculaire ici donc on sera obligé de couper les deux inhibals donc vous imaginez les conséquences qu'on va créer sur la valve gauche la deuxième technique aussi on va essayer juste de de dégager un peu gentiment et de placer un patch de CIV et de placer un deuxième sans couper la valve enfin la troisième technique ce qu'on appelle la technique de monopatch modifié on va fixer la valve les deux inhibals directement sur le septembre c'est-à-dire qu'on va faire une fermeture directe de la CIV et sa technique bien sûr qui va être complétée par la fermeture de la CA par un seul patch en fait ici on va transformer un CIV complet en CIV partiel puisqu'on va fixer les deux inhibals sur la crête septaire donc finalement quelle que soit la technique on va entraîner des perturbations des restrictions des rétractions des déformations de la valve gauche qui peut être conséquente avec conséquence de fuite alors pour parfaire la correction de cette valve gauche en plus après avoir mis les patchs il y a deux gestes importants qui vont corriger éventuellement une fuite une fuite une fuite valve gauche c'est la fermeture de la fente et la stabilisation de la lune alors la fente justement il y avait tout un débat dans les années 80 Carpentier avait fait avancer un concept de valve triliflette ça veut dire qu'en fait il considérait que cette fente était un commissure triliflette en fait en s'inspirant de l'orifice aortique il disait qu'un orifice aortique pouvait être gardé par trois sigmoïdes et que cette fente pouvait faire la fonction d'une véritable commissure en fait ce concept avec le temps s'est avéré faux tout simplement d'abord parce que ces trois feuillets ne sont pas égaux on a vu tout à l'heure que la valve murale est fait le 1 5ème de la circonférence et deuxièmement quand on voit cette fente en fait il ne peut jamais être commissure regardez l'anatomie d'une commissure normale ici la valve antérieure la valve postérieure en fait il y a un pilier et les cordages sont installés en éventail c'est-à-dire qu'il y a une diminution de la force de traction sur les deux berges de la commissure par contre quand on voit cette fente en fait cette zone d'imposition regardez les cordages comme en sont disposés vous avez deux piliers et des cordages qui exercent une traction lors de la contraction donc cette fente ne peut être assimilée à une commissure et il faut absolument la fermer non pas la fermer mais la fermer avec des sutures solides parce qu'il y a une traction lors de la contraction qui peut entraîner un lâchage post-opératoire alors le deuxième point concerne la fermeture de la fente il faut absolument avant de fermer la fente il faut absolument explorer l'appareil sous-valvulaire regarder les piliers donc il est classique de dire que lorsque les piliers sont rapprochés il faut éviter la fermeture de la fente parce qu'on risque de créer un sténose mais en fait il faut regarder en plus des piliers les cordages regardez ici vous avez deux piliers qui sont côte à côte ici mais là vous avez des cordages longs et là des cordages courts là on peut fermer la fente parce qu'il y a une ouverture assez large de la valve sans créer de sténose par contre ici il faut absolument ne pas fermer la fente bien sûr quand il y a un seul pilier il faut absolument ne pas fermer la fente mais plutôt il faut créer une splitting une ouverture du pilier en vertical pour couvrir davantage la valve alors le deuxième point après la fermeture de la fente c'est la néoplastie en fait on ne va pas mettre un anoprothétique sur un petit un nourrissant alors on va essayer d'agir d'une manière segmentaire la première étape c'est d'avoir la mise en place du patch du CIV quand on va le poser il faut qu'il soit un patch réduit déjà on va participer au cintrage de l'anneau si la distance est de 100 il faut choisir un patch de 80 pour réduire de 20% on va déjà agir pour essayer de forcer la cooptation de la fente la deuxième partie de la néoplastie c'est soit on va agir en regard des commissures par des points séparés soit faire un petit surjet étendu au regard de la valve murale latérale alors l'intérêt de faire ce cintrage de l'anneau il est d'autant plus important quand le nourrisson a une fuite mitrale et quand il a aussi un ventricule très dilaté par le chien gauche droit alors l'intérêt de cette anuloplastie a été bien démontré dans la littérature ça c'est un travail de Boston qui a montré la différence dans le suivi de ces nourrissons les nourrissons qui n'ont pas eu d'anuloplastie en plus de fuite valveur gauche plus de grade 2 donc l'intérêt de faire de stabiliser l'anneau voilà donc alors un autre papier en fait les choses ne sont pas aussi simples que ça c'est à dire que la correction de ces AV ne se réduit pas uniquement à la fente et à l'anneau ça c'est un travail japonais ils ont analysé un peu les lésions sur une grande série et au delà de la fente et de l'anneau il y a quand même des grands problèmes de la valve gauche des feuilles dysplasiques redondantes double rifices des cordages aberrants gênant la mise en place des pages des piliers hypoplasiques avec hypoplasie de la valve neurale et le problème aussi qui se pose c'est que malheureusement parfois l'échographie est insuffisante et souvent c'est des diagnostics péropératoires et parfois le traitement est difficile retenez en fait qu'une fente ouverte est le principal site de fuite post-opératoire et que deuxièmement la trisomie est protective c'est à dire les enfants qui sont trisomiques apparemment ils ont des valves qui se prêtent mieux à la réparation alors voici concernant le CAV complet on va parler rapidement du CAV partiel surtout chez le grand enfant et l'adulte le CAV comme a été expliqué tout à l'heure se résume essentiellement à une CIA postion primaire avec une fente mitrale le traitement bien sûr on va fermer la CIA par un patch on va travailler sur la valve mitrale il faut bien sûr faire attention ne pas léser le faisceau le nœud auriculo-ventriculaire et souvent on est obligé de mettre un patch en incluant les sinus coronaires à gauche pour éviter de passer au regard de ce nœud auriculo-ventriculaire alors quand on regarde ce CAV partiel il n'est pas si partiel que ça parce que quand on voit la valve gauche il paraît que le problème de fuite résiduelle est plus important que dans le CAV complet dans les séries on a 15-50% des patients opérés pour CAV partiel ont des fuites résiduelles plus de grade 2 et l'explication serait en partie liée à des chirurgies tardives quand on opère tardivement il y a des lésions acquises qui s'installent en plus des lésions du CAV ça j'ai ramené en fait un certain nombre de séries japonais lyonnais l'âge de chirurgie il y a un voisin de 5 ans et 6 ans et tous ils ont des fuites résiduelles aux alentours d'un tiers plus de grade 2 alors la conclusion en fait tous proposent éventuellement de proposer la chirurgie un peu tôt pour éviter certes l'HTAP c'est évident éviter l'arythmie certes est-ce qu'on peut éviter les fuites mitrales en proposant la chirurgie un peu tôt on va voir alors ça j'ai retenu ce travail américain Minik dans Pediatric Heart Network qui a bien démontré qu'au-delà de 4 ans il y a un risque accru de fuite résiduelle plus de grade 2 donc dès qu'on dépasse 4 ans il y a des lésions secondaires qui s'installent voilà pour ce qui est de l'enfant maintenant qu'est-ce qu'il y en est de l'adulte et de l'enfant de grand enfant comme dans notre contexte j'ai pris une série de Toronto Gazzoli 50 patients à un âge moyen de 36 ans bien sûr il y a de l'HTAP et des troubles de rythme un malade sur 5 a des troubles de rythme et vous voyez même à cet âge la plastique est toujours de mise sur 50 patients 3 cas de remplacement valulaire neutral bien sûr cette chirurgie c'est une chirurgie valulaire ce n'est pas uniquement des fentes souvent on met en place un anneau prothétique et je précise très bien c'est des anneaux flexibles il n'y a pas d'anneau adapté à la forme de l'anneau de la valeur de la CAV et les résultats sont acceptables 50 patients en mortalité zéro avec 2 cas de BAV souvent lors de la mise en place de prothèses alors au-delà des résultats en fait tardifs de ces patients c'est des très bons résultats avec une survie à 86 ans à 10 ans bien sûr comme toutes les plasties ils ne vont pas marcher à vie 2 remplacements valvulaires après 7 ans 8 décès et 3 patients en des fluides sévères qui peut-être vont nécessiter une chirurgie après alors au-delà aussi il y a au-delà de 36 ans il y a une série ici de la Mayo Clinic des patients opérés au-delà de 40 ans 31 patients bien sûr il y a beaucoup d'HTAP mais il y a toujours la plastie 2 cas de remplacement valvulaire bien sûr la mortalité est élevée 6% au rapport avec l'HTAP et le suivi tardif est aussi élément alors on insiste toujours sur la plastie chez ces patients ça c'est le travail japonais qui s'intéresse beaucoup à la plastie dans cette situation et il n'y a aucun cas de remplacement valvulaire il faut dire qu'à l'âge ils sont relativement jeunes de 1 an à 62 ans c'est très hétérogène mais là le moyen d'âge il est de 5 ans la mortalité elle est basse tout le monde a eu une plastie la survie à 10 ans de 90% 5 cas de réintervention ils ont vu un peu le devenir de ces plastiques un point important qui apparaît c'est ça c'est la fermeture au long de la fente les enfants qui n'ont pas eu de fermeture de fente automatiquement ils auront des fuites importantes un deuxième point important ce n'est pas le degré de la fuite préopératoire qui va déterminer le devenir de la fuite c'est en fait la fuite post-opératoire c'est à dire un enfant qui sort du bloc opératoire avec une fuite grade 2 aura de fortes malchances de développer une fuite importante par la suite et il propose donc d'être agressif avec l'utilisation de l'ETO au pair opératoire qui va servir pour le diagnostic lésionnel évaluation de la fonction VG évaluation des résultats en termes de fuite ou d'hysténose et surtout rechercher un obstacle sous-artique et bien sûr l'évaluation de la tricuspide alors pour ce qui est de la technique chirurgicale tout en fait tourne autour de cette fente et il faut dire qu'avec là cette fente va se remanier va se scléroser se rétracter et donc la technique qu'on propose c'est de réséquer les berges qui sont pathologiques et de mettre en place un patch là c'est le patch du péricard autologue mais le secret de la réussite c'est bien sûr de raccorder ce patch à l'appareil sous-valvulaire ce raccordement peut être fait soit sur des cordages natifs en les coupant secondairement et implantés sur le patch soit de mettre des cordages artificiels un autre artifice aussi qui a été annoncé par Rayo Aiba qui semble séduisant parce que nous en pratique en fait qu'est-ce qu'il a proposé de mettre une petite bande de Gore-Tex qui va être fixée entre le septum interventriculaire et on regarde la valve murale parce que nous au bloc c'est souvent le problème c'est ça c'est cette valve murale qui n'arrive pas à avoir une coaptation correcte avec la fonte et là en réduisant ici on va essayer d'augmenter la hauteur de coaptation et à long terme il faut attendre les résultats de cette technique alors voilà pour ce qui est de CAV partiel on va dire un mot à propos des fuites résiduelles tardives après cure de CAV qui pose un véritable problème là alors l'histoire naturelle de ces fuites résiduelles alors qu'il faut savoir que les fuites précoces importantes il faut les réopérer le plus tôt possible il ne faut pas dépasser les deux mois parce que c'est les ventricules gauches qui sont vulnérables une fuite importante il faut régler son problème le plus tôt possible par contre les fuites résiduelles minimes et modérées il faut savoir qu'il y a une petite aggravation en fait une aggravation post-opératoire immédiat et à moins terme et puis il y a une stabilisation parce que c'est un ventricule gauche qui a une architecture particulière et ça c'est un auteur que Rhodes avait bien précisé au fait que l'aggravation se fait surtout au cours des trois premières années chez 40% des patients et après il y a une stabilisation de toutes les façons devant une fuite résiduelle importante il faut absolument discuter la chirurgie sur le critère classique d'insuffisance mitrale bien sûr écouter les symptômes suivre le rythme mais surtout l'évaluation éco-cardiographique mesurer la dilatation ventriculaire et la fonction ventriculaire là il y a 60% mais à mon sens il ne faut pas attendre ce chiffre parce que c'est des ventricules qui sont très vulnérables ils ont un appareil suralvulaire qui est anormal ils ont un septum qui est cicatriciel et on sait que la perturbance ventriculaire est en partie liée au septum et là c'est un septum qui porte un patch synthétique alors sur le plan technique ce qu'il faut savoir c'est une chirurgie redux il faut savoir que c'est une chirurgie qui est dangereuse parce que c'est des cœurs qui sont gros mais surtout il n'y a pas de péricard souvent le péricard on l'a utilisé au cours de la première intervention donc il faut faire attention soit prévoir une cannulation fémorale soit éventuellement faire une thoracotomie bien sûr une chirurgie avec OTO alors qu'est-ce que dit la littérature là aussi la plastique est toujours de mise ça c'est une série c'est une série d'allemands berlin 28 patients âgés de 6 à 36 ans qui ont été opérés dans un intervalle de 2 mois à 25 ans après cure d'un CAV et là qu'est-ce qu'on retrouve souvent aussi cette fente les 28 patients il y avait un problème de fente ouverte soit qu'on n'a pas soit qu'on n'a pas fermé la fente au début soit que la fente il y a eu un lâchage après suture bien sûr il y avait surtout des anomalies en plus des anomalies associées dysplastie tissulaire prolapsus anomalies pliées et là on a essayé de faire des recorrections 5 patients ayant un remplacement valvulaire sur 28 ce qui fait un taux de 18% souvent sur des anomalies sévères de la barre alors autre travail qui rapporte 31 patients déjà opérés pour ces AV qui ont un âge de 2 mois à 33 ans mortalité 2K à 6% là aussi la plastie toujours de mise 23 patients et là 8 patients ayant un remplacement valvulaire mitral par contre ce qu'il faut retenir il y a un risque élevé de BAV dans le groupe des remplacements valvulaire mitral pratiquement les 2 tiers vont sortir avec un BAV alors dans cette série ils ont comparé un peu le suivi des patients ayant un remplacement valvulaire prothétique au gauche et les patients qui ont une plastie alors il faut dire qu'en survie c'est la même chose que ce soit plastie au remplacement et en termes de réintervention aussi la même chose parce que autant les plasties peuvent foirer on peut être amené à les reprendre les valves aussi quand on pose des petites prothèses on est obligé de les revoir alors par contre la seule différence c'était en termes fonctionnels quand dans le groupe de plastie on a plus de patients qui sont en groupe fonctionnel 1 à 2 alors que dans le remplacement valvulaire mitral pratiquement la moitié sont 56% sont en classe 1 à 2 alors pour pour ce qui est la technique c'est des acrobaties parce que souvent c'est des enfants qui sont jeunes on est obligé d'éviter le remplacement valvulaire mitral ça c'est la la technique de Toronto on essaie de garder la valve au centre la valve native et on essaie de faire un patch en croissant tout autour de la valve un patch de péricarde autologue là aussi on reprend les mêmes techniques de travail sur la fente avec du patch péricarde quand la valve aussi est dysplasique surtout quand il y a un seul pilier un valve en parachute on peut se permettre de faire aussi un élargissement du corps de la valve par un patch de péricarde autologue alors malheureusement quand la plastique est impossible on est obligé de faire un replacement valvulaire mitral sur un cœur ventricule gauche cicatriciel alors ça pose un problème technique surtout avec la voie de chasse du ventricule gauche ça c'est McGrath dans les années 80 les prothèses n'étaient pas encore performantes il proposait en fait pour raccorder la prothèse avec la voie de chasse de mettre un bout de gortex pour que la valve ne bascule pas met un bout de gortex vertical et il pose la valve au dessus pour que la prothèse ne bascule pas dans la voie de chasse je pense qu'actuellement on ne met plus cet artifice plutôt on essaie de garder une bonne collerette sur la voie et poser une prothèse correctement le deuxième problème de ces prothèses c'est les enfants qui ont un petit anneau ça c'est une belle observation d'un nourrisson de 11 mois qui a été opéré d'un CAV et qui a été envoyé pour greffe dans un centre sur une valve dysplasique impossible à corriger et donc là ils ont fait un remplacement et donc le principe de poser une valve assez large en fait on va essayer d'élargir des ponts de septembre interventriculaire et on ne veut pas toucher le septembre on va juste élargir la partie où il y a le patch prothétique ils ont posé une prothèse 17 difficilement alors dernier point c'est bien sûr le risque de BAV en cas de quand on met une prothèse valgulaire alors en conclusion la valve gauche c'est un facteur majeur de morbidité dans le CAV morbidité semble plus importante dans le CAV partiel la valve d'architecture très interrogeable donc il n'y a pas de geste standard chirurgical par contre il faut retenir l'importance de la fermeture de la fente et de la stabilisation de l'anneau il faut toujours privilégier la plastie en fonction de l'âge et du sexe du patient il faut savoir aussi qu'une chirurgie précoce permet de protéger le VG de protéger aussi la valve gauche c'est à dire qu'on peut se permettre de faire la plastie quand on la perd un peu tôt et enfin le remplacement valveulaire mitral reste quand même avec un risque de BAV et surtout un risque de dysfonction ventricular gauche je vous remercie merci Saïd pour ce brillant exposé également très didactique et qu'on a beaucoup savouré en tant que chirurgien mais l'auditoire aussi a certainement apprécié ton exposé auditoire qui entre parenthèses en nombre d'inscrits s'élève à 600 à 600 personnes connectées ce qui témoigne de la réussite de ces webinaires voilà on va donc essayer de poser les questions donc par les sur les trois exposés et peut-être que je vais donner la parole au professeur Assad pour donc démarrer les premières questions et on reviendra sur les autres questions plus tard à toi cher ami merci la première question c'est pour le docteur Alaoui alors voilà la question concrètement êtes-vous intervenu cathétérisme interventionnel et chirurgie sur des patients urgents de COVID avec quel résultat complication post-opératoire alors je répondrai tout de suite non parce que on a eu une période effectivement de reprise qui était très progressive après le confinement là systématiquement je demande une PCR pré-opératoire en téléconsultation donc tout malade COVID et automatiquement j'en ai eu deux pour vous dire qui chez les parents c'était COVID donc j'ai reporté la chirurgie alors on n'a pas eu d'urgence extrême qui nécessiterait l'intervention sans même faire appel comment dire à un délai de 14 ou 15 jours on n'en a pas eu mais si c'est le cas effectivement là ça va nous poser beaucoup de problèmes mais honnêtement on n'en a pas eu tous nos malades étaient COVID négatifs une partie de nos malades n'a pas été testé surtout juste après la reprise du confinement par manque de tests justement privés donc on se contentait de tests non spécifiques PCR féritine dédimère CRP je veux dire trocacitonine et scan voilà merci docteur alors il y a une autre question du docteur professeur qui pose la question la fermeture de la fente est-elle systématique même en l'absence de fuite alors je pense c'est docteur Moury le docteur qui peuvent répondre alors moi je pense c'est surtout le chirurgien qui va répondre et après son exposé on a envie de dire que oui dans la mesure où il n'y a pas de risque de sténose de la valve donc si les pieds ne sont pas trop rapprochés s'il n'y a pas trop de tension mais ça c'est vraiment le chirurgien qui va répondre mais de son exposé moi j'ai compris que oui ouais exactement effectivement la tendance quand on a vu un peu le devenir de ces patients on trouve toujours le problème de la fonte qu'on a laissé ouverte donc là il faut revenir un peu sur l'histoire et il faut le fermer c'est vrai des fois ça ne fuit pas et on a tendance à la laisser mais il faut explorer l'appareil sous-valvulaire si les piliers sont distants s'il n'y a pas de problème il faut la fermer même s'il n'y a pas de fuite alors la seule peut-être situation excusez-moi la seule situation qui a été avancée c'est le tout petit chez le tout petit tout petit en fait on a essayé de dire que la fonte le fait de fermer ça peut diminuer le délit cardiaque parce que probablement le tout petit il a besoin d'un orifice mitral assez large parce qu'il compte sur la fréquence cardiaque pour avoir un index cardiaque correct il a besoin d'une belle ouverture ça c'est peut-être le tout petit on peut ne pas la fermer et malheureusement on va être amené d'un fermer un jour après je peux rapporter l'expérience qu'on a chez les adultes c'est vrai que les fuites résiduelles des CAV opérées qu'on a dû reprendre chez l'adulte c'était très souvent sur des lâchages de sutures de fentes ou sur des fentes qui c'est exactement ce que vous avez rapporté des fentes qui n'avaient pas été suturées au moment de la réparation ça c'est vrai que c'est vraiment l'un des mécanismes principaux quand on voit une fuite chez un CAV réparé c'est souvent la première chose auquel il faut penser il faut chercher la pente Merci alors il y a une autre question pour le docteur Ladouceur pour les patients jaunes et asymptomatiques avec canal atrioventriculaire partiel est-ce qu'il y a un âge idéal pour intervenir pour éviter les complications notamment rythmiques ou faut-il attendre l'apparition des signes cliniques ou écocardiographiques ? Alors les indications de fermeture sont sur l'importance du chante donc il faut forcément qu'il y ait une dilatation des cavités droites puisque essentiellement le mécanisme s'il n'y a pas de fuite sévère sur la fente ou sur la valve à la gauche le mécanisme c'est surtout le chante à travers la CIA et donc une dilatation des cavités droites s'il y a une dilatation des cavités droites il n'y a pas plutôt C mieux C c'est comme les CIA on sait que passé l'âge de 20 ans une CIA qui est fermée après 20 ans le patient n'a pas le même pronostic qu'un patient sans CIA et le patient aura toujours plus de risques de troubles du rythme et chez certaines hypertensions donc si vous faites le diagnostic chez un patient asymptomatique avec un ostium primum et une dilatation significative du moins des cavités droites par rapport à un ventricule droit normal il faut poser l'indication de la fermeture merci alors question de docteur Salima Abdali les facteurs prédictifs de BAV post-opératoire dans l'OCAV c'est pour le surgir non ? écoute les remplacements valvulaires les remplacements valvulaires j'ai dit que les deux tiers des patients ils sortent parce qu'on n'arrive pas à localiser exactement et pour fixer l'aval on est obligé de prendre à côté donc le remplacement valvulaire neutral deux tiers sortent avec un BAV les réparations en principe dans la littérature on a 1 à 2% maximum alors une question très intéressante Alanka j'ai un patient de 13 ans opéré dans un CAV partiel à l'âge de 5 ans désire pratiquer du sport de haut niveau football à l'examen il présente un souffle cardiaque l'échocardiographie fluide atrioventriculaire mini persistante l'électrocardiogramme vers le bloc de branche droit en complet à l'altère rythmique de 24 heures est-ce d'effort normal alors peut-on accorder le certificat de pratique d'un sport de haut niveau quel rythme de surveillance préfère si la puite atrioventriculaire s'aggrave alors pour le sport de haut niveau je dirais oui parce que là l'évaluation qu'a fait son cardio elle est complète c'est vrai que j'aurais dit un test d'effort permet de s'assurer qu'il n'y a pas de trouble du rythme après je ne sais pas ce qu'elle entend par haut niveau si c'est faire du sport de compétition comme par exemple du football ben oui mais si c'est pour faire partie de l'équipe nationale les fédérations alors nous c'est pour la France la fédération française par exemple du football de l'athlétisme de n'importe quel autre sport est très exigeante sur l'évaluation clinique du patient et au moindre doute peut refuser un patient dans un club de haut niveau mais en tout cas si c'est pour faire du sport de compétition si le patient est inscrit dans un club de foot et veut faire du sport de compétition pour moi il a tout à fait le droit et forcément il faut le suivre alors quand ils sont petits c'est vrai qu'on a tendance à les suivre tous les ans jusqu'à la majorité et sur l'adulte quand le résultat est parfait et que la fuite est minime il vient une surveillance tous les deux ans est suffisante cliniquement échographiquement et électriquement voilà je peux intervenir c'est un patient de mon ami docteur Imen Douai que j'avais vu avec elle et il a en plus un petit chat VGOD donc la question par rapport au petit chat VGOD chez ces patients opérés de CAV qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on on les surveille de près du coup son petit chat c'est à travers une petite CIA il lui reste une petite CIA oui je pense oui et il avait été opéré à Paris c'était un petit un équerre donc c'était et l'oreillette droite n'est pas dilatée aujourd'hui moi je laisserai faire son sport voilà enfin tu peux nous dire justement c'est pas il veut pas être dans une école de sport pour faire pour être dans la dans la pas dans l'équipe nationale du marbre non pas l'équipe nationale mais du sport moi je laisserai parce que le sport c'est bon et puis il risque pas la mort subite ou parmi poussées d'HTAP ou une TV de je ne sais où puisque vous avez fait le cas des fois donc je laisserai faire du sport par contre prévention d'endocardie encore une autre question pour le docteur l'adouceur quelle est la bonne méthode pour l'évaluation échocardiographique des pressions pulmonaires en cas de CAV on n'a pas précisé partiel au total voilà alors quand c'est un partiel l'IT si on a une IT on peut mesurer les pressions pulmonaires quand c'est un complet il y a en fait si la CIV est très très large que le patient est encore rose donc ça veut dire que il n'y a pas les résistances pulmonaires sont peut-être pas fixées et il n'y a pas d'inversion du chandre comme ça a été expliqué au départ quand vous avez le topo sur le COVID et bien il faut mesurer sur la fuite pulmonaire la fuite pulmonaire si elle est véloce il y a des hypertension intérieure pulmonaire et si on n'a pas de fuite pulmonaire on a des signes indirects qui est le temps d'accélération à l'éjection pulmonaire s'il est inférieur à 100 millisecondes ça peut être associé à l'hypertension intérieure pulmonaire c'est sensible mais ce n'est pas spécifique dans le moindre doute il faut faire un cathéterisme mais le moindre doute il faut faire un cathéterisme il ne faut pas opérer un patient et faire courir un risque parce qu'il aura été mal évalué alors moi j'ai une question au docteur Mouril au docteur l'aduceur aussi c'est ma question un nourrisson de 6 mois qui présente une scie à ostium très large avec une petite fente mitrale mais avec un ventricle droit très dilaté et avec un ventricle gauche tout petit donc il y a un déséquilibre entre le ventricle droit et le ventricle gauche alors qu'est-ce que vous pensez de risque de l'insuffisance cardiaque de l'impuissance de la contractilise du ventricle gauche après la chirurgie surtout que l'OVG il va avoir une compliance très diminuée faut-il laisser une scie résiduelle comme soupape ou faut-il préparer un ECMO au cas de complication qu'est-ce que vous pensez vous allez comment alors moi je suis moins spécialisée chez les enfants mais je sais qu'on avait ces cas à Necker parce que j'ai travaillé pendant 10 ans à Necker et mon ancien chef de service le professeur Sidi chaque fois me disait il faut forcer le ventricle gauche et plus on attend pire la situation et c'est-à-dire le ventricle gauche à un moment il ne va plus du tout pouvoir accepter de recevoir un remplissage il va devenir de moins en moins compliant mais c'est vrai que c'est très risqué chez ce patient et ce qui est le plus risqué ce n'est pas vraiment la chirurgie c'est le post-opératoire je pense que du coup peut-être le docteur Alaoui peut aussi se prononcer sur ce patient mais c'est vrai que c'est un patient dont le post-opératoire peut être très compliqué avec l'hypertension artérie pulmonaire des difficultés ventilatoires de la défaillance du dé et même un risque de décès et laissé une CIA moi mon chef de service je me disais ça ne sert à rien bon parce que pardon je voulais répondre rapidement par rapport au post-opératoire nous dans notre contexte on n'a pas des mots donc franchement ventricules déséquilibrées on peut les considérer comme ventricules uniques c'est-à-dire qu'on peut proposer des cures univentriculaires maintenant les surprises qu'on a eues en post-opératoire de ventricules déséquilibrées fermées même en laissant une CIA ou un foramen c'est effrayant c'est des patients qui restent énormément en réanimation si ce n'est pas un décès post-opératoire dans un état de dysfonction VG très sévère ou alors on les garde en 15 jours en réanimation le temps que le VG s'adapte un peu au prix d'une dysfonction VG sévère merci oui je vais peut-être tirer la couverture de chez le professeur un tout petit peu voilà alors je voudrais poser d'abord une question à madame la douceur en ce qui concerne cathétérisme et hypertension artérielle pulmonaire question qui a été souvent répétée vous avez dit que l'hypertension artérielle pulmonaire contre-indique donc la fermeture du shant alors nous dans notre expérience personnelle on voit surtout des adultes et très souvent ces adultes-là ont une hypertension artérielle pulmonaire ils ont des fuites mitrales relativement importantes et c'est des chiffres qui arrivent facilement à 50-60 mm de mercure alors ce qu'on leur fait c'est un cathétérisme bien entendu mais avec un test au NO et quand les résistances ne sont pas très élevées on les opère quand même et on ferme à la fois leur shunt et plus un geste sur la valve mitrale qui est souvent ces derniers temps puisqu'on avait opéré coup sur coup le mois dernier deux patients et dans le cas ça a été un remplacement valvulaire mitrale parce que c'était des mitrales très altérées dont l'une a été qualifiée de rhumatismale par l'échographiste qu'il a fait parce que la fente était non seulement non seulement fibrosée elle était calcifiée c'est une fente qui était calcifiée donc voilà est-ce que vraiment l'HTAP est une contre-indication formelle à la fermeture du shunt ou pas alors là on ne parle plus de pression on parle de résistance c'est pour ça que les cathétérismes doivent être faits avec la méthode de Fick et on parle de contre-indication normalement quand on a des résistances supérieures à 3 donc on peut avoir des pressions augmentées avec des résistances qui sont encore acceptables à 3 après on peut encore autoriser une fermeture du shunt de la CIA si la résistance est entre 3 et 5 dans la mesure où le patient aura eu un traitement d'HTAP donc soit par du Rébacio ou du Bosantan du Cydinaphyl ou Bosantan et qu'au contrôle 3 mois après on voit une baisse des résistances inférieures à 5 à ce moment-là on peut fermer ce shunt mais c'est vrai que c'est toujours avec le risque post-opératoire d'avoir un peu encore de l'HTAP donc la nécessité de mettre du monoxyde d'azote des fois des assistances donc je vois un peu les difficultés sont des patients plus fragiles et au-dessus de 5 on ne ferme pas voilà et par ailleurs un patient qui a une CIA avec de l'HTAP diagnostiquant les causes c'est-à-dire des pressions pulmonaires augmentées par exemple si on avait je ne sais pas moi 100 moi j'ai des patients qui ont des CIA avec des pressions artérielles systoliques à 100 et qu'on voit à l'effort que le sujet qui avait 95% de saturation passe à 90% ou 87% c'est une contre-indication il a forcément des résistances pulmonaires très élevées et donc permet son chante qui est une soupape quelque part on lui fait prendre un risque très grave on peut mourir en post-opératoire voilà et c'est vrai que le niveau de pression surtout chez un sujet âgé qui en plus a du post-capillaire peut-être du fait un sujet âgé tout est relatif en congénital mais par exemple si j'ai 30 ans avec du post-capillaire qui est lié à sa fuite mitrale sa valve avec gauche plus un peu d'hyperdébit bien oui on peut avoir 62 PAPS et des résistances encore bien basses qui vont autoriser la chirurgie et avoir un post-opératoire assez classique d'un post-opératoire de cardiologie ok bien reçu merci beaucoup je voulais juste commenter est-ce qu'il ne faut pas des fermetures percutanées moi je n'ai pas vu dans la littérature la fente est-ce qu'on ne peut pas la ferme percutanée dans ces situations par un clip non il n'y a pas ça ne se fait pas par un percutané alors pour Sihala oui j'ai juste une petite remarque c'est pas une question malheureusement le manque de moyens que l'on a n'est pas toujours imputable au Covid c'est vrai c'est vrai qu'on est en période de Covid et que c'est facile de tout imputer au Covid mais par exemple le manque d'héparine et le manque de protamine dont nous souffrons tous et qui gêne beaucoup notre activité n'a rien à voir avec le Covid c'est un problème de gestion des moyens pharmaceutiques de la santé publique qui est très défectueuse en cette période de Covid et voilà et donc si on n'a pas les moyens de travailler c'est pas toujours la faute du Covid alors voici donc la remarque que je voulais faire pour Sihala oui pour Dr. T. Haïd-Moril là aussi la valve auriculo-ventriculaire gauche est effectivement le point central du traitement et du pronostic du CAV je voulais juste lui dire par exemple pour le BAV complet pour l'éviter est-ce qu'il fait aussi passer toujours son patch en laissant le sinus coronaire à gauche et non pas à droite et lui reposer c'est la question qui a été posée par l'un des intervenants je lui laisserai donc le soin de donner la réponse est-ce qu'il n'a pas constaté de conséquences à ce donc à ce chinte donc que l'on laisse volontairement moi personnellement dans ma pratique je dirais dans les deux tiers de cas je bascule le sinus à gauche c'est-à-dire je m'éloigne au maximum surtout chez le tout petit parce qu'on a du mal à gérer un BAV chez le tout petit je ne prends pas de risque et en général aussi en fonction de la texture parce que comme on a bien dit que le faisceau enfin le nœud il est très variable des fois j'ai assez de tissu pour prendre et là donc deux tiers de cas je le laisse à gauche il n'y a aucun problème même dans l'intérature il n'y a aucun problème de laisser le sinus à gauche sauf bien sûr quand il n'y a pas quand il y a une 20 câble supérieure gauche qui se jette dans le sinus c'est pas bien donc il y a une 20 câble ça il faut absolument éviter de laisser le sinus à gauche mais dans les autres situations le moindre je n'hésite pas à poser nos deux tiers de cas facilement je ne sais pas ce que vous faites vous aussi oui c'est la même chose et on a des BAV même avec ça exactement exactement c'est parce que le trajet il n'est pas très très bien défini votre question on peut continuer Magali tu vois beaucoup de BAV en post-opératoire dans ton expérience alors c'est vrai que moi de ma génération il y en a moins chez les tout-petits je pense il y en a encore par contre c'est vrai que chez mes adultes je me souviens d'une dame qui a eu un remplacement valvulaire neutral justement parce qu'on avait essayé une plastie sur un CAV partiel et que cette plastie n'avait pas fonctionné et donc on a finalement fait un remplacement valvulaire neutral et elle a eu un BAV post-opératoire donc oui ce que nous disent nos chirurgiens en réunion c'est qu'on voit très mal les voix et que voilà en plus je pense qu'il y a des variantes un petit peu anatomiques d'un patient à l'autre et donc voilà c'est pas simple les nerfs ne se voient pas anatomiquement alors une autre question intéressante ils disent parfois la valve droite ça veut dire la tricuspide fuit aussi parce qu'il faut faire un geste moi je parle je parle sur le mode primant c'est un primant avec un ventricole droit dilaté avec un ventricuspide dilaté il faut faire une plastique tricuspidienne oui ou non c'est ça la question très très bonne question à Cède tu sais la valve tricuspide elle est toujours oubliée même si c'est le patient normal même dans la valve petite tricuspide elle est connue c'est le forgotten valve et là c'est encore pire dans le CAV moi dans mon apprentissage je me dis non 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 la tricuspide elle ne la touche pas laisse là il va faire ça non mais effectivement ça nous pose des vrais problèmes post-opératoires des dysfonctions droits des fuites massives etc il faut essayer de faire quelque chose mais parfois c'est difficile en fait ça défend des formes anatomiques on tombe souvent sur des valves dysplasiques parfois il y a un manque de tissu parfois il y a un excès de tissu on essaie toujours on la laisse aux fins d'intervention malheureusement et souvent effectivement les malades sortent avec des problèmes de fuite tricuspide on essaie de faire des deux végas mais il n'y a pas un anneau adapté donc c'est un problème effectivement qui n'est pas résolu aussi moi j'ai une autre question pour notre expérience donc en ce qui concerne la valve tricuspide chez l'adulte quand il y a une IT importante et qu'il y a une HTAP importante on fait toujours une plastie tricuspidienne on met un anneau souple et c'est un anneau qui va donc des deux commissures qui juxtaposent la valve septale tricuspidienne bien sûr et donc c'est un anneau souple qui va de la commissure septo-antérieure à la commissure septo-postérieure et ça donne de bons résultats on le fait quasi systématiquement dès que la fuite dépasse deux sur quatre c'est à peu près la même attitude que l'on a en fait quand on fait un remplacement de la valve mitrale chez les malades chez les malades rhumatismes mais le problème ce n'est pas un problème de butoir parce que la valve septale comme butoir n'existait pas c'est ça parce que tu as beau la valve antérieure c'est vrai mais le fait de réduire l'orifice de réduire l'orifice améliore beaucoup l'étanchéité c'est avec on compte sur la valve antérieure et la valve postérieure pour améliorer l'étanchéité bon ce n'est pas la panacée mais je pense que ce qu'il y a de mieux à faire parce qu'on ne peut pas mettre un anorigide c'est très difficile dans ce contexte-là mettre un anorigide souple et dont le périmètre est calculé en fonction du diamètre qu'on veut donner à l'orifice tricuspidien nous on a toujours appris dans les chaînes que les cavités droites régressaient en dimension et donc en général on n'encourage pas les chirurgiens à mettre des anneaux je ne sais pas ce que Magali en pense moi j'entends la même chose de mes chirurgiens surtout dans le CIV ils ne se préoccupent pas trop de la valve droite et en fait nous c'est marrant parce que chez adultes on a l'effet un peu inverse on a constaté à plusieurs reprises alors je ne dis pas que c'est fréquent mais des sténoses tricuspides donc un patient récent qui avait une fente périprothétique on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un rétrécissement tricuspide sur un petit anneau qui avait été sûrement plastifié d'ailleurs et on en a une autre où il y a eu un encombrement par des sondes de pacemaker donc les sondes de pacemaker plus la plastie sur un anneau qui n'était pas très large et bien elle a eu un rétrécissement neutral qui a dû être repli on a dû extraire les sondes au moins pour laisser un peu plus de passage et qu'il y ait moins de signes congestifs droits en tout cas moi si j'ai envie de rajouter quelque chose c'est qu'un petit peu de fuit tricuspide vu le post-opératoire des CV qui est juste la dysfonction VD avec beaucoup beaucoup d'HTAP surtout en post-opératoire immédiat on est bien content d'avoir un petit peu de fuit tricuspide parfois parce que souvent le gros 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 problème c'est l'HTAP post-opératoire c'est servé complet surtout évidemment et là on peut avoir des fuites qui peuvent sauver un peu le foramen au mal carméa de sol donc bon une correction trop rigoureuse parfois ça peut être un peu mauvais en post-opératoire immédiat tout à fait tout à fait tout à fait alors une autre question intéressante je pense un CV complet déséquilibré avec un petit VD est-ce qu'il faut traiter le traiter comme un ventricule unique pour faire un cerclage et voir comment va évoluer le VD y a-t-il un potentiel de développement de ces VD hypoplasiques non certainement pas non si la CIV reste non non par contre il faut faire un cerclage pour protéger les artères et espérer faire une DCPT plus tard sinon on serait compromis pour tout une petite question de terminologie CS7 je ne sais pas si vous l'avez lu un CAV avec une CIV fermée est-ce qu'on parle de CAV partielle ou de CAV complet ah oui c'est vrai pour madame maladie sort avec une CIV fermée naturellement oui c'est pas vrai c'est un CAV partiel voilà en tout cas physiologiquement il est elle était elle était elle était juste intermédiaire avant il n'était pas copier voilà mais c'est vrai que des fois on a des septuces périmembraneux très des anévrismes qui ont bouché une petite CIV en frampance parce que moi je les vois adultes et on se dit c'est peut-être un CAV intermédiaire qui est devenu un CAV partiel après je pense que ça n'a pas trop de conséquences sur la prise en charge par Mélacéia alors je voudrais poser une question à Saïd Mouril Saïd tu m'entends ? oui oui très très bien d'accord quel type d'anneau mitral tu utilises quand tu fais une plastie mitrale pour des CAV et comment tu fixes tes points au niveau de l'anneau de la valve antérieure est-ce que tu utilises les mêmes points pour fixer le patch ou est-ce que tu utilises d'autres points pour fixer le patch pour fixer l'anneau tu veux dire pour fixer l'anneau oui 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 mais je ne mets pas de points larges la seule différence je mets des points des petits points pour ne pas rétracter et l'anneau je fais un anneau souple c'est une bande en fait c'est juste pour regarder la valve murale un petit peu il ne faut pas approcher le faisceau de vis ce n'est pas un anneau circulaire c'est un anneau souple c'est une bande qui va essayer de prendre pas circulaire pas circulaire on a eu quelques expériences au début au début avec l'anneau de Carpentier c'était n'importe quoi ça déforme ça déforme il faut un anneau souple et qui n'est pas circulaire qui n'est pas complet qui n'est pas complet c'est ça mais parfois ces anneaux incomplets donnent de l'hémolyse moi j'ai une expérience d'un patient comme ça CAV et qui a fait de l'hémolyse post-opérateur sur une toute petite fuite mitrale on a dû donc le reprendre pour changer sa valve et donc j'ai mis ça sur le compte de l'anneau incomplet et je ne sais pas quelle est ton expérience dans ce domaine là non moi j'ai vu dans la littérature j'avais vu quelques papiers comme ça mais souvent c'est des fuites péris à côté de l'anneau c'est des petites fuites qui tapent sur l'anneau en fait pour casser le grubé rouge il faut un butoir mécanique sans que ça batte sur la prothèse ou sur l'anneau ça doit être quelque chose qui déborde soit c'est l'anneau qui déborde sur une ouverture de la valve soit qui a une déchirure quelque part à mon sens parce que l'hémoliste c'est ça c'est une vitesse et le grubé rouge qui tape sur quelque chose de solide je ne sais pas c'est bon savoir dans ce sens bon c'est un cas c'est pas toujours représentatif exactement alors une autre question quelle est votre conduite à tenir devant un CV partiel découvert lors d'une installation d'un biavé complet chez un adulte de 65 ans déjà il faut être sûr que ses pressions pulmonaires du moins ses résistances sont basses et qu'il a une fonction ventriculaire des deux ventricules correctes parce que 65 ans il peut avoir une cardiopathie acquise alors nous on pense surtout à la cardiopathie coronarienne mais il peut aussi avoir un rhumatismal je trouve que c'est intéressant de vous parler du rhumatismal je vous en parlerai plus tard pourquoi et ensuite personnellement s'il a un BAV et que c'est une urgence il faudrait lui mettre un BAV il faut lui mettre un pacemaker sachant que quand il y a un chunt intracardiaque on expose le patient à des embols paradoxales et donc à un risque d'AVC mais si par contre son BAV n'est pas trop sévère et qu'il entraîne encore il faut l'indiquer assez rapidement à une chirurgie avec un PM épicardique ou un PM je ne dis pas un PM épicardique parce que la chirurgie va encore aggraver le problème de conduction je pense que c'est ce qui moi je prendrai en charge comme ça le patient assez rapidement parce qu'il cumule un peu les complications là je disais que c'était intéressant vous me parliez de rhumatisme parce que j'ai fait une mission il y a deux ans à Nouméa et j'ai quand j'arrive là-bas je travaille six jours je vois tous les patients de l'île parce qu'il n'y a pas de cardio congénital adulte il n'y a ni pédiatre là-bas il y a des australiens des fois qui viennent deux fois par an et il y avait énormément d'enfants avec et la cardiopathie congénitale et la cardiopathie rhumatismale ça m'a vraiment impressionné donc je pense que vous avez sûrement aussi ce genre de patients et c'est extrêmement compliqué à évaluer et à prendre en charge justement par rapport à ça le cas dont a parlé Sibyl Hach tout à l'heure un CAV donc diagnostiqué à l'âge adulte partiel avec un état de la valve mitrale un état calcifié impressionnant avec des spicules au niveau de la chambre de chasse calcifié est-ce que justement est-ce qu'il n'y a pas on n'avait pas de bilan en faveur est-ce qu'il y a pas est-ce qu'il y a une explication autre que cette possibilité d'atteinte rhumatismale parce que c'est vraiment je ne sais pas dans ton expérience est-ce que dans les CAV tardifs natifs est-ce que tu as déjà vu des états de valve vraiment très calcifié et très altéré non alors j'ai vu plutôt chez des sujets âgés c'est très fréquent d'avoir la valve vitrale très calcifiée par contre j'avais un patient sur une bicuspidia aortique du jeune qui avait une valve extrêmement calcifiée qui avait même embolisé alors que le patient était avec 20 ans pourquoi je ne sais pas exactement vous dire il n'y a pas d'éthiologie évidente aujourd'hui Leïla il y a certains qui font des endocardites avec traité par antibiotiques et des lésions cicatricielles impossibles à réparer moi j'en ai vu alors concernant l'âge aussi il y a des âges rapportés dans la littérature par exemple dans la série de la Mayo Clinic j'ai vu un cas de 72 ans un Cervé qui a été traité à 72 ans remplacement valvulaire par une bioprothèse ça c'est le plus âgé dans la littérature justement c'était une question pour Magali est-ce qu'il y a eu limite d'âge dans ton diagnostic il n'y a pas d'âge il y a on dira l'âge physiologique quoi donc c'est vrai que je pense que si un patient est peu symptomatique et qui a par exemple 75 ans il faut vraiment bien évaluer ses symptômes peut-être faire une épreuve d'effort pour voir où il en est et se demander s'il faut vraiment aller l'opérer quoi d'accord ça dépend vraiment de l'âge physiologique et de la demande du patient c'est vrai que comme on n'a pas de procédure percutanée dans cette anomalie c'est un peu voilà c'est au cas par cas pourtant la fente se prête bien à la fermeture pas cutanée je ne pense pas parce qu'en fait les clips les mitra clips en fait le matériel il est formaté pour aller ça posait sur certaines parties de la mitrale moi je ne suis pas inquiétée mais je pense que le professeur Chara il pourra mieux répondre que moi et je sais que chaque fois que j'ai demandé on m'a dit ah non non le matériel il ne le fait pas on ne peut pas le mettre sur une fente ça ne va pas être un bon résultat je vais revenir à une de vos diapos quand vous avez montré la fente sur une diapo vous avez montré l'image d'une valve normale avec une fente au milieu de la grande valve oui ça c'est la vraie fente oui et la fente de la fente de Cervé ce n'est pas une fente pardon la fente de Cervé ce n'est pas une fente c'est ni une fente ni une commissure la vraie fente c'est ce que vous avez montré sur la valve d'accord parce que logiquement la fente vous pouvez la fermer sans réduire l'orifice c'est le cas de ce que vous avez montré vous avez montré une valve une grande valve qui est ouverte logiquement c'est une ouverture sur un matériel pas la position de deux valves parce que nous dans le Cervé en fait c'est la position de deux et demi valves c'est pas une ouverture au sein d'un d'un feuillet voilà d'accord la vraie fente c'est ce que vous avez montré il y a une question aussi pour ça aide parce que tu as parlé de Cervé de résultats moins bons en cas de Cervé partiel de morbidité plus importante en cas de Cervé partiel qu'en cas de Cervé complet il y a madame Ebléli qui te pose la question pourquoi je parle en termes de fuite je dirais plusieurs raisons la première raison c'est que ces Cervé ne sont pas pris par des chirurgiens qui font de congénital ils sont rendus comme des Cervé partiel il circule avec une eucocardiographie une Cervé on se rencontre après c'est une Cervé à son prénom il y a une valve à côté donc il peut être opéré souvent il est opéré par des chirurgiens qui n'ont pas beaucoup d'expérience en termes de chirurgie congénitale la deuxième des choses c'est que ces Cervé sont opérés tardivement donc il y a souvent des lésions acquises donc la réparation devient très difficile donc voilà donc en conséquence ces Cervé sont opérés et sortent souvent avec une fuite grade 2 grade 2 fort plus fréquemment donc il y a des lésions surajoutées c'est ça des lésions acquises en plus des lésions congénitales vous avez d'autres questions ? il n'y a plus de questions merci beaucoup je ne vais pas abuser de votre gentillesse encore plus merci beaucoup je suis ravie que le sujet ait suscité un superbe débat et autant de questions mais ce n'est pas étonnant avec de si brillants orateurs Dr Magali Ladouceur Dr Younse El-Aoui et Professeur Saïd Mouril encore mille fois merci d'avoir accepté d'animer ce webinaire qui a donc attiré beaucoup de monde comme l'a dit Sibri El-Haj 600 inscrits et 250 connectés merci beaucoup chers Sibri El-Haj et Sibri El-Haj d'avoir modéré de façon brillante et exceptionnelle ce débat merci au laboratoire Cooper de leur participation merci Taha pour l'excellent support informatique comme d'habitude et je vous souhaite de belles fêtes un joyeux Noël Magali de belles années et tous mes voeux de santé de prospérité que puisse le bon Dieu nous faire faire partie nous débarrasser de ce coup-ci en présentiel merci à tous et merci aux participants d'avoir été aussi nombreux à suivre le débat ils ont vraiment été intéressés ça fait chaud au cœur merci merci à tous au revoir merci à bientôt merci beaucoup merci merci Léla parfait merci 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 grâce à vous